En avant pour le coaching. Voyons voir un peu l'état du... l'état du gars. Ah mais non, je peux appuyer là. Ah ouais. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais. Bon allez, bonne soirée. À plus tard, Tisma. Merci. Bonne soirée. Ça va Gadjo ? Bah écoute, ça va et toi ? Ouais, ça va. Ça va, tu m'entends bien ? C'est bon ? Pas de problème avec le micro ? Oui, je t'entends très bien. Bah super alors. Ils sont sympas les interrupteurs Legrand. Ouais, t'as vu ça ? Ouais. Ça vient d'un mobile home. J'habite dans un mobile home. T'habites dans un mobile home ? Ouais. C'est vrai ? Comme les Américains quoi ? Ouais, en fait, je suis vendeur de mobile home. Du coup, bah voilà, j'habite dans un mobile home. Mais attends, mais t'habites dans un mobile home, genre il est dans un camping ? Et c'est un bon business ça ? C'est un peu la baisse non ? Non, en vrai, c'est un bon business. Ça marche bien. En fait, je fais vente, rachat et réparation. Oui, d'accord, ok. Mais avant les mobile home, il y avait un business sur le fait que les gens achetaient un mobile home, le laissaient la plupart du temps sur un lieu qui était un camping, ok ? Exact. Et ils le mettaient en location, tout en payant bien évidemment les droits de la location et d'exploitation au camping qui le gardaient en hivernage, on est d'accord ? Oui, oui, c'est ça. Ok. Mais maintenant, ça revient à une blinde en fait. Parce que les gars, c'est plus si intéressant que ça et les campings commencent à demander des loyers qui sont tellement énormes que les mecs n'arrivent plus à rentrer dans leur budget en louant eux-mêmes le truc, non ? C'est exactement ça. Du coup, maintenant, c'est limite plus cher de prendre un mobile home dans un camping que d'acheter un appartement. Ok, alors c'est quoi l'intérêt d'acheter un mobile home à l'heure actuelle du coup ? A moins que ce soit parce que c'est des mecs qui veulent le mettre sur leur terrain, genre ils ont un étang ? Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça où on le revend en Espagne. Parce qu'en Espagne, ce n'est pas les mêmes lois qu'en France. Ok. Et du coup, en fait, en Espagne, tu vois, en France, on a le droit à garder des mobile home 10 ans dans un même camping. Et en Espagne, tu as le droit de le garder à 15 jusqu'à 20 ans. Et du coup, toutes les personnes qui ne veulent plus être dans un camping avec leur mobile home, ils les revendent à nous. Et nous, on les revend en Espagne. Ok. Mais attends, attends. Qu'est-ce qui se passe au bout de 10 ans ? Au bout de 10 ans, le camping demande de soit changer de mobile home, soit en gros, ils doivent partir. De changer de mobile home. Il dit qu'il est vétuste, vous devez en changer, quoi. C'est ça. Exactement. What ? Mais c'est tellement la baise. Tu n'as aucune possibilité d'avoir un rendement annuel qui vient couvrir le prix du mobile home. Ça coûte combien un mobile home ? 30 ? 40 ? Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça dans ces eaux-là. Dans 9, c'est à peu près dans ces eaux-là. Après, ça dépend de plusieurs gammes. Mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Oui, après, il n'y a pas de limite, quoi. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais en règle générale, ce que tu trouves dans les campings français, bon, ça doit être 30 000 euros, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas mal, là, franchement. Moi, je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que je m'y connais ? Parce que je me suis posé la question l'été dernier où, au final, on avait fait un Airbnb avec un pote pour aller à Europa Park. Et en face du Europa Park, il y avait plein d'Airbnb avec plein d'appartements. Et il y avait un mec qui faisait la location de son mobile home à l'intérieur d'un camping. Et on s'est dit, tiens, c'est pas mal parce que ça nous donne la piscine et tout, machin. Et puis, il faisait encore beau. Et on s'est dit que c'était mieux que ce que les mecs proposaient. Donc, j'y suis allé et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien... Moi, j'aime bien comprendre les choses. J'aime bien tout comprendre. Ça, c'est mon côté geek. Et donc, je voulais comprendre quel était le business du mobile home, quoi. Qu'est-ce qu'il faisait que... Parce que souvent, quand tu vas dans les campings, souvent, il y a des mecs qui vendent des mobile home. Et le truc, c'est que bon, c'est des bureaux. Il y avait qu'une permanence et tu y vas. Et là, j'ai regardé le numéro de téléphone et j'ai fait, ouais, bon, ça sert à rien. J'ai pas envie d'avoir l'avis vendeur. Donc, je suis allé voir tous les gens qui étaient là et je leur disais, bonjour, est-ce que vous êtes... Je suis allé voir les 10 vieux. La part du temps, c'est souvent des vieux, quand même. Et d'aller les voir et de leur dire, hey, est-ce que vous êtes les propriétaires du mobile home, oui ou pas ? La plupart du temps, les gens disent, non, non, on est juste locataires. Mais deux personnes m'ont dit, oui, oui, on est propriétaires. On vient là tous les ans pendant deux semaines ou trois semaines, parce que c'est les vieux, tu vois. Et le reste du temps, on le met en location. Mais je leur dis, mais le reste du temps, ici, on était en plein milieu de l'Allemagne, tu vois. Enfin, pas milieu, mais à la frontière allemande. Donc, je leur ai dit, vous devez pas louer énormément. Comment est-ce que vous faites pour que ce soit intéressant et tout ? Et visiblement, beaucoup disaient que ça devenait plus intéressant. Ça l'avait été, mais ça l'était plus aujourd'hui. Donc, à moins d'acheter le mobile home pour toi, je me disais, à moins d'acheter le truc, le mobile home pour toi, parce que tu as, comment dire, il y en a, moi, j'ai vécu à la campagne. Donc, il peut y avoir des gens qui, comment dire, qui ont des étangs ou des points d'eau, des lacs qui sont pas à côté de chez eux ou en face de leur maison. Ils ont acheté une pièce d'eau parce qu'ils ont envie de faire de la pêche ou des trucs, etc., qui est loin. Et ils ont envie, quand ils y vont, d'avoir un truc où ils peuvent dormir, quoi. Et là, un mobile home, c'est intéressant ou un bungalow ou un chalet de jardin, un truc comme ça, quoi. Mais autrement, d'un point de vue business, à part l'Espagne, c'est pas... Non, à part ça, en fait, c'est un peu compliqué. Genre, c'était très intéressant juste après le Covid. Juste après le Covid, c'est là où on a eu une grosse montée, on va dire, des mobile home. Et là, ça commence un peu à redescendre, à devenir assez calme, quoi. Mais c'est ouf, quand même, parce que moi, je suis resté dans le truc pendant une semaine, mais je peux y vivre, en fait. Après, j'ai vécu à Paris pendant huit ans, donc j'étais habitué aux trucs petits, quoi. Il ne me faut pas une grande surface. Ça, c'est l'avantage d'être geek, je pense. Il ne me faut pas une grande surface pour être bien, quoi. Une maison trop grande, pour moi, je me sens très seul, quoi. Et les mobile home, franchement, là, c'était un truc... Trois pièces, enfin, trois chambres, vraiment grandes, quoi, en plus. La douche, tout équipé, tout nickel, hyper propre, la terrasse, le machin. Et je me dis, avec la crise du logement, c'est ouf qu'il n'y ait pas des gens qu'ils les mettent en location, en fait. Et pourquoi, en fait ? Ce n'est pas possible de le mettre sur n'importe quel terrain et de dire, bon, bah, je le loue ? Non, parce que, en fait, si tu fais ça, les mairies et tout peuvent compter ça comme de la cabanisation. Et maintenant, c'est hyper réglementé. La cabanisation ? Ouais, c'est ça. En gros, ils appellent ça de la cabanisation. C'est si tu... Vu que ce n'est pas un truc constructible et que tu payes... Bah, tu ne payes rien, en fait. Tu ne payes rien à l'état. En fait, ils comptent ça comme de la cabanisation. Et en gros, ça les fait chier. Ouais, ils ne peuvent pas taxer. C'est ça, exactement. Ouais, donc, ouais, d'accord, OK. Donc, la crise du logement, bon, franchement, voilà, quoi. Parce que 30k euros, bon, ce n'est pas énorme, quoi. C'est vraiment, vraiment... C'est rien du tout par rapport au service qui est rendu. Et il y a vraiment moyen de... C'est pas... C'est ouf, parce qu'à chaque fois qu'on parle mobile home, on voit un peu... C'est un peu ce qu'est devenu les États-Unis sur certains points, quoi. Et on a pas mal d'a priori. Mais quand tu es allé dans un mobile home qui est relativement récent, et qu'en plus, tu le compares avec des trucs qui sont loués à Paris, où j'ai fait 8 ans, tu fais, mais les mecs, sous prétexte que c'est Paris, ouais, c'est Paris, c'est une petite chambre estudiantine, sous les toits, mes fils de putes, c'est un 7 mètres carrés, il coûte 600 euros par mois, quoi. Alors que le bungalow, je te jure, c'est vraiment bien, quoi. Bah, t'as un sentiment de tranquillité en bungalow. T'as l'impression que c'est tout le temps, on va dire, les vacances. Bah, ouais, 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 il y a ça aussi, ouais. Donc du coup, c'est qui les mecs qui achètent majoritairement ? Les espagnols. Les espagnols, ils sont à fond, ouais. On a beaucoup de particuliers, tu vois, genre, les particuliers pour leur mettre sur les terrains, des trucs comme ça. Nous, ce qu'on a, genre, moi, j'ai un mobile home pour moi, c'est un mini mobile home, un demi mobile home, c'est que ma chambre. Mais mes parents, eux, ils ont un mobile home qui a été fabriqué sur le modèle d'une maison. Ouais. C'est-à-dire, en gros, qu'il est tout isolé comme une maison, mais il est monté sur un châssis de mobile home. Tout isolé comme... Putain, la vache. Ok. Ouais. Et ça répond aux mêmes normes ? Genre RT 2020 ou... Enfin, RT 2012, en l'occurrence, ou RE 2020 ? Non ? Après, non, on n'a pas de problème de ça. Genre, ça a été fait par un architecte et tout, donc ça, ça peut être de problème. Ça, je pense que c'est bon. Et en plus de ça, on a remonté... En fait, on a coupé l'arrière du mobile home avec mon père et on a monté... En fait, on a fait un... On a fait un engrandissement. C'est comme si on avait rajouté un autre mobile home derrière. Ouais, mais là, ça devient une vraie maison, pour le coup. Là, pour le coup, ça fait une vraie maison. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, c'est assez sympa. Ok. Mais là, le terrain sur lequel t'es, il est où ? C'est quoi ? Il est Perpignan. Perpignan, c'est un terrain... C'est un terrain genre à tes parents ? Ouais, c'est ça. C'est un terrain à mes parents, ouais. Ok. Ouais, c'est marrant. Ok, mais il n'y a pas des Français qui achètent des mobile homes pour les mettre sur des campings espagnols, pour aller se taper des vacances là-bas et les mettre en location en Espagne ? Si, bah après, ils font un peu ce qu'ils veulent, tu vois. C'est assez... Après, on ne demande pas trop non plus certaines choses, mais... Non, mais la plupart du temps, j'avais cru comprendre que les mecs qui vendaient des mobile homes, ils accompagnaient aussi les personnes qui voulaient être là dans une logique de rendement, tu vois. C'est tout. Bah, en fait, on vend, on leur vend, on leur fait le transport, on essaye de les bichonner et tout ça, il y a après... Mais c'est eux qui se démerdent sur l'utilisation, oui. Voilà, c'est ça. Ok, ok, ça marche. Ok. Ok, il n'est pas vers le soleur, c'est quoi soleur ? S-O-L-E-R ? Je ne sais pas ce que c'est. C'est une vie qui est vers chez moi, ouais. Ah ouais ? Ah ouais, c'est stylé quand ils nous vendent bien le frérot. Non, franchement, je vous jure, je pense que si les lois commencent à être un peu plus cool là-dessus, il y en aura de plus en plus, quoi. Après, c'est un peu le truc à l'américaine, quoi. C'est vrai qu'il faut quand même accompagner le truc parce qu'un mobilhome, c'est sympa quand c'est neuf et récent, quoi. Après, effectivement, certains, ça peut un peu mal vieillir et derrière, tu peux un peu te retrouver avec les trucs un peu... Voilà, les RV, les... Ah, comment on appelle ça déjà ? Les trucs à l'américaine, là. Ah oui, avec tout en tôle. Oui... Enfin, tout en tôle... Ouais, non, non, non. Dans Breaking Bad, c'est un RV. C'est un Recreational Vehicle. L'équivalent de chez nous qu'on a traduit en camping-car. Ce qui ne veut rien dire, mais bon. C'est ça, dans Breaking Bad. C'est un camping-car. Non, 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 non. Putain, les trucs, là, les gars ! Merde ! Que vous voyez dans 12 000 films, là, où ils interviennent, et c'est que ça. C'est que des mobilhomes partout, là. Ah oui, oui. Sauf que moi, je regarde dans les trucs en français, donc ils divisent les parcs en mobilhome, quoi. Oui, bah oui. Mais ça ne s'appelle pas mobilhome chez eux. Ouais. Ah, merde. Ouais, c'est ça. Ok. Le truc dans lequel habite Brad Pitt dans... de Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood. Voilà. Je ne sais pas si ça aide. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Oui, c'est... Ok. Ah, on a perdu ta cam. Attends, c'est juste un bug, ça va revenir. C'est le mobilhome, ça. C'est ça. Une roulotte. Yeah, ouais. A roulotte. Merci, Bulbi. C'est exactement ça. I live in a roulotte. Non, pas du tout. Ok. Bon, allez, c'est parti. Maintenant, on va parler de Rainbow Six. Allons-y. En avant. Alors, attends. Bouge pas. Pas de soucis. Ok. Tac. Question. En avant. Tac, 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 tac. Elles sont là. Oh là là, il y a trop de gens. Tac. Duplicado. Hop là. Renommée. Et derrière, on va mettre du coup... Gadjo. Gadja. Non, c'est pas ça. Gadjo avec un ouf. Ok. Ok, ça c'est bon. Allez, c'est parti. Prénom. Andy. A une D-Y. Oh putain la vache. Qui est-ce qui vient de faire un don ? Oh, merci pour les... 20 euros Arcanis. 6-4 fit Frenchy. Vous voulez tous voir Frenchy en fait. Merci Arcanis, c'était un monstre. On veut Frenchy au cast. Jones, je t'avais dit pour les 20 euros ? Il y a 12 minutes ? Attends, attends. Je crois pas. Ouais, pourquoi ça me met 10 minutes, 20 minutes là ? Là, ça vient de me mettre que le message a été envoyé il y a 10... Vous avez fait le paiement il y a 10 minutes. Les maisons mobiles sont populaires ici comme maison 3 saisons, mais trop froid l'hiver. Alors les gens se prennent souvent un appartement aussi. Ah ok. Roulotte et maison mobile, c'est pas pareil en tant que Québécois. Oui, non, c'est pas la même chose pour nous. Roulotte, c'est un peu le truc à l'ancienne en règle générale en bois quand même. Une roulotte en règle générale, c'est tracté par un attelage. Une roulotte en France, c'est le truc de Gitande en Breaking Bad quoi. Ouais, c'est chez nous, c'est un peu le truc en bois à l'ancienne quoi. Oui, c'est le truc en bois à l'ancienne quoi. C'est pas Breaking Bad, pardon, Peaky Blinders. Ça c'est des roulottes à la limite. Ouais, vous êtes des monstres. Merci Jones, merci Arcanis, merci El Rouxzo pour les dons. Vous êtes des putains de monstres, sachez-le. Vraiment, ça me touche énormément. Envoyez plein de GG, plein de cœur s'il vous plaît. Ouais. Dans Peaky Blinders, ouais, c'est ça. La roulotte des gypsies. Voilà quoi. Plutôt que Gitans. Ok, vous êtes des monstres les amis. Attendez, il faut encore que je remercie Panda Blanc pour les 4 points de frais scolarités. Le monstre, vraiment. Passez droit au campus. Merci Panda, t'es un monstre. Panda Blanc 1999, c'est pas Panda Attac quand même. Mais bon. Ok, Andy du coup. Âge ? Oui. 21. 21. Et tu bosses déjà quoi ? Ouais. Bah j'ai fini mes études cette année. En BTS vente de mobilhome. Rien à voir. J'ai fait un BTS agroalimentaire. Ah ouais, j'étais pas loin quand même. Ouais, c'est pas loin. Je vais voler la carte de ma maman. Hey, Raze X. Et si tu te calmes pas dans le chat, je te jure la vie de ma mère, t'es banni. Ok ? Prochaine fois que tu fais une intervention, t'es banni. Et tu vas chialer. Ok. Merci Panda. Arrête. Utilisateur suspect, la mec, t'es fiché S chez nous. D'accord ? Prochaine fois que tu fais une intervention de merde. Et joue pas avec le feu. Nous on est short fuse ici. Ok. Ville du coup, Perpignan. Oui. Ok. Activité emploi du coup, bah vendeur de roulotte. De mobilhome. Alright. Souris, t'as quoi ? Logitech G Pro X Superlite. Logitech. Ouais, celui-là GX, celui-là Pro-là. Ouais, ouais, ouais. T'inquiète. Je vois bien, je vois bien. Parfait, impeccable. Clavier. K70, rapid fire. Ok. L'écran en hertz. 144. 144 hertz. Ok. Tapie de souris. Yo boy. J'ai un gelab. Il fait tout mon bureau. Et il y a combien de centimètres réservés à la place de ta souris ? Je pense 50 centimètres. Ouais, 50 centimètres. Le clavier, c'est un TKL, il a un pavé numérique ou pas ? Ouais. Ouais, ouais, il a un pavé numérique. Ok. Est-ce que la place accordée pour la souris sur le tapis de souris est supérieure à la largeur de ton clavier ? Les deux sont équivalents. Ouais, voilà quoi. 45 centimètres du coup. Grosso modo. Ouais, c'est ça. Vas-y, mais banne-le l'autre là. Il nous casse les couilles là. Pfff, sert à rien. SpaceX, désolé. Tu reviendras. Dès que tu commences à avoir du poil à la quéquette, tu reviens nous voir frérot. Franchement, t'es relou. Le casque du coup, le Logitech, enfin GX, HyperX Cloud2. C'est ça. Mais je vais le changer parce qu'il a du vécu. Ah ouais ? Ah ouais, il a 5 ans et il commence à perdre du cuir et tout. Et alors ? Bah, je crois que je commence à un peu moins bien entendre. Ah, ça c'est moins cool. Mais tout ce qui est cuir et tout, machin. Le cuir et la bonnette là, le mousse, c'est des consommables. Tu les trouves rapidement sur Amazon ou AliExpress. Ok. Genre, moi mon casque, ça je l'ai changé. Faut que je le change. Et ça, je l'ai changé aussi le truc en cuir au-dessus là. Tu rachètes les coussinets, voilà. Après, si t'entends moins, bon, voilà. Bah, je pense. Après, ça va voir. Mais je pense que des fois, voilà quoi. Mais n'hésitez pas. Ouais, à un moment, c'est même pas du cuir. En plus, on dit du cuir, mais c'est vraiment du bullshit, quoi. C'est une espèce de... Ouais, c'est un simili-cuir, quoi. C'est... Même pas... Ouais, même pas, ouais. Tu t'en rachètes un, ça. Ouais. Tu t'en rachètes un. Euh... Ça le fait pour tous les casques, hein. Même du Bayer Dynamics... Attends, c'est quoi déjà ? C'est... Oui, c'est Bayer Dynamics. Je suis con ou quoi ? Euh... Même eux, ça le fait. Pourtant, c'est assez rush, quand même. Ok. Euh... Connexion en ping, t'as combien ? Euh... En général, 80. 80 en ping, ok. Ah, c'est beaucoup, quand même, 80. Ouais, parce qu'en fait, je suis en... J'ai pas de wifi chez moi. Du coup, je suis en routeur. Enfin, j'ai une box aussi, mais je vais passer chez Starlink, là, dans pas longtemps. Du coup, je vais avoir l'antenne et tout. Du coup, normalement, ça va être mieux. Ok. Mais quel est le... Attends, deux secondes. C'est quoi le signal, là, que tu reçois ? C'est de la 4G ? Non. Enfin, oui, je pense que c'est de la 4G, en gros. C'est ça. En fait, c'est un boîtier. Ça veut rien dire, ça. Je sais pas comment te... Je sais pas comment te dire. En fait, ça me dit que c'est de la wifi, mais ça fait pas comme de... C'est pas de la 4G. Enfin, je sais pas comment te dire. Ok. Le wifi, grosso merdo, c'est le protocole qui est utilisé pour discuter entre ton PC et la boîte. Qui est forcément un routeur. On va appeler ça un modem routeur, ok ? C'est le truc qui est utilisé pour discuter entre ton PC et la boîte. C'est soit un câble RJ40, soit un câble Ethernet, soit le wifi. Ok ? Moi, ce que je te demande, c'est quel est le truc avant que ça arrive sur la boîte ? Tu vois, est-ce que c'est la fibre qui vient jusqu'à la boîte ? Est-ce que c'est la 4G qui vient jusqu'à la boîte ? Est-ce que c'est Starlink qui vient jusqu'à la boîte ? Est-ce que c'est la DSL, Numéris, qui vient jusqu'à la boîte ? Quel est le... Je pense que c'est de la 4G. Je pense que c'est de la 4G parce que j'ai rien qui vient jusqu'ici. Donc, à mon avis, c'est de la 4G. Donc, t'as une boîte, juste, qui est connectée à rien de mural dans le mobilhome. Exactement, c'est ça. Elle a pas de câble. Elle est juste connectée à mon électricité, quoi. Oui, donc elle a pas de câble. Voilà. Elle a qu'une seule prise électrique, pas deux. Non. Parce qu'il pourrait y avoir un courant porteur derrière qui pourrait être... Mais bon, j'imagine pas dans un mobilhome que tu mettes du CPL, quoi. Non. Du coup... Du coup, oui, il y a de grandes chances que ce soit de la 4G. C'est chez qui, Orange ? Chez Bouygues. Bouygues. Ok. Ça ressemble à quoi ? Tu peux le faire voir à l'écran ? Ouais, ouais. Pas de souci. Ça fait ça. Oui, d'accord. Ok. C'est une box 4G. Ouais, d'accord. Ok. Donc, Huawei. Ok. C'est leur cube, là. Comment ça s'appelle, ce truc ? C'est un boîtier blanc ? C'est un boîtier blanc. Ouais, c'est ça. C'est du caca. Bah, c'est pas le top, mais c'est pas le pire. La 4G est pas trop mal en France. Tout dépend après de là où on est, quoi. Bon, après, ça fait le taf, j'ai pas de problème. Ouais, mais ça fait le taf, mais 80 ping, c'est pas ouf, quand même. Mais bon, après, il peut y avoir mieux. Ok. Après, si t'arrives à jouer, bon, voilà, quoi. Moi, j'ai la box 5G, c'est incroyable. Bah, après, les amis, ok. D'accord. On va se mettre tout de suite d'accord par rapport à ça. Ça sert à rien de dire, moi, j'ai et ça marche. Et d'autres, moi, j'ai eu et ça marche pas. Ok. C'est un protocole. Il y a une antenne. C'est grosso modo la même chose que le Wi-Fi, quoi. Il y a un émetteur et un récepteur, quoi. C'est tout. Donc, la 4G, votre émetteur, c'est les trucs que vous voyez sur le bord de votre route, là. D'accord. Qui parfois sont cachés, parfois sont pas cachés. C'est les grandes antennes blanches, là. D'accord. C'est les mêmes qui utilisent, au même endroit la plupart du temps, qui utilisent l'idée de les cells, pour le coup, le truc cellulaire. Donc, le téléphone, quoi. Donc, c'est les grandes tours, là, où vous avez le téléphone, au final. Ok. Donc, en fonction de l'endroit où vous êtes, hein. En fonction du fait que vous soyez à côté d'une tour de téléphone ou pas. Chose que vous pouvez trouver, puisque ce sont des informations qui sont publiques. Vous pouvez le voir sur Internet. Est-ce que vous êtes prêts ou pas d'une borne 4G, 5G ? Et qui sont sur cette borne ? Parce que de temps en temps, vous pouvez voir une antenne. Et au final, Free n'est pas avec eux, par exemple. Et ils sont sur un truc à part. Déjà, ça, c'est bon à savoir, quand même. De savoir si on est loin ou pas d'un truc 5G ou 4G. Voilà, quoi. Ça, c'est le premier point. Donc, ça, c'est sur le côté émission. Où est-ce qu'elle est autour de moi ? Premier point. Deuxième point, du coup, c'est de savoir le côté réception. Donc, est-ce que mon récepteur... En règle générale, plus il est proche, hein. Plus il est proche, en règle générale, et plus, du coup, meilleur le signal sera, quoi. Après, le problème des cubes comme ça... Souvent, les cubes, ils ont la possibilité, comme ça, de mettre une parabole si on a envie de choper un meilleur signal. Voilà. Donc, aller mettre, au final, une antenne à l'extérieur. Un mec qui s'appelle Mary l'a fait avant d'avoir la fibre, par exemple. Il mettait une antenne extérieure à sa box 4G pour avoir une meilleure réception du signal 4G. Donc, ça, c'est un truc qui peut être fait, aussi. On ne peut pas vraiment changer l'émetteur, hein. La grosse antenne de chez Free ou Orange, ou là, en l'occurrence Bouygues, on ne va pas la changer. On ne va pas changer l'habitation pour s'en rapprocher. En revanche, on peut changer quand même la capacité de réception du signal. Donc, mettre une parabole 4G, quoi. C'est possible. Après, comment ça marche, machin, truc bidule. Bon, il faut avoir envie de faire l'installation. Et ensuite, du coup, cette box-là, elle est reliée comment au PC ? En câble Ethernet. OK. Un RJ45. Ouais, c'est ça. D'accord, OK. Non, bah c'est OK, d'accord. C'est quand même... Les antennes 3, 4G ou 5G sont souvent au même endroit que les poteaux téléphoniques. Hein ? Ça n'a rien à voir, frérot. Les antennes 3, 4G et 5G sont... Mais non, c'est les grosses antennes, là. Les poteaux téléphoniques, en campagne, t'en as un tous les 50 mecs. Ça n'a rien à voir. C'est pas vraiment pas la même chose. Il y a un site internet pour localiser les antennes autour de chez toi pour bien se mettre dans l'axe du pylône réseau. Oui, ça c'est une bonne chose. Mais je me posais justement la question de savoir comment est-ce que tu orientes un cube. Non mais ça peut être intéressant, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire mais on s'en fout, le but du jeu c'est Rainbow Six et tout. Oui mais ça se joue là-dessus au final. Et si ça se trouve, il est à 20 cm ou à une certaine orientation de sa box qui lui permettra de capter mieux au final. Voilà, on me dit bon Six on continue. Mais ça fait partie du truc les gars. Les gars, Rainbow Six c'est un pay to win les gars. Comme tous les jeux. C'est vrai. Oui, je veux bien qu'on... S'il vient me voir en tant que coach pour faire du football, je veux bien qu'on discute avec lui déjà de sa façon dont il va brosser le ballon parce que c'est plus sexy quoi. Ok ? Maintenant, moi j'aime bien les détails. Ok ? Donc si j'ai envie de parler pendant 20 minutes de la taille des crampons, on parle de la taille des crampons. Bah ouais mais ça fait longtemps là qu'on en parle. Bah oui parce qu'on n'a pas trouvé réellement quelle était la solution. Et visiblement la personne en face de nous elle ne sait pas, tu vois. La cause ça change tout. Bah bien sûr que ça change tout. Pourquoi ils la branchent pas sur le câble direct au PC ? Bon les amis, c'est pas ça le truc. T'as rien d'autre à disposition du coup quand tu vas... T'as pas la fibre ? Tu peux pas avoir la fibre ? Non. Non j'ai pas la fibre. Ok. C'est pour ça que je vais passer chez Starlink c'est parce que ça fait plus de... Je ne sais pas. Attention. Attention. Ok ? Attention à ça. Je ne sais pas. Ouais. Ce sera pas forcément meilleur. Ok ? Starlink, ça peut être sympa. Néanmoins faut quand même... Quand tu fais un speed test, t'as déjà fait un speed test ? Tu vois ce que c'est ? Euh non. Ah ouais les gars ! Putain les gars ! Vous êtes pas des vrais geeks en fait quoi. Speed test. Euh... Vous allez sur speed test et vous avez un truc qui s'appelle speed test by Ookla. Ok ? Non mais c'est hyper intéressant les gars. Il y en a certains vous êtes paumés hein. Pas toi hein. Mais vous avez un truc qui vous donne le ping déjà. C'est déjà quand il me parle de 80 de ping, moi c'est mon ping pour aller aux Etats-Unis 80. Aux Etats-Unis. Voilà. Test de vitesse. T'es honnête. Tu vas sur speed test by Ookla. Ok ? Ouais. J'y suis. Tick. Ok, je fais go. Tiens il va falloir que je fasse un truc parce que visiblement lui il fait la gueule d'ailleurs. Pourquoi il s'est bloqué à 93 là ? Tiens moi aussi j'ai un petit soucis tu vois. Normalement je suis à 10 fois plus mais là il faisait la gueule. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai téléchargé comme une merde. Je sais pas pourquoi mon speed test vient de me dire que je suis bloqué à 93-93 alors que normalement je suis 930-930 à peu près. Va falloir que je regarde peut-être les drivers de la carte réseau. Starlink le ping est beaucoup plus haut qu'une connexion axiale. Franchement j'ai du mal à croire qu'avec Starlink tu puisses avoir une meilleure connexion pour jouer. Attention parce que vous pouvez peut-être avoir une connexion qui va vous permettre d'avoir un meilleur téléchargement. C'est possible. Mais pour jouer à le ping, j'y crois pas franchement. Le ping du coup c'est la vitesse de réponse et de dialogue qu'il va y avoir entre vous, le truc qui relaie, l'antenne, le satellite, le machin. Enfin, au final c'est ce qui va déterminer dans le jeu le ping vous versus la personne qui est en face et le relais c'est le serveur quoi. Donc ça fait vous, le serveur et derrière ça redescend au bonhomme. Et forcément plus le dialogue est rapide et plus les éléments sont, plus vous êtes avantagé pour le coup. J'arrive 20 ans après à voir quel débit d'abonnement il paye sauf erreur. Il y a plusieurs types d'abonnement et en fonction de combien tu payes tu as plus ou moins de débit. Oui mais avant de savoir l'abonnement, oui il est vrai. On est d'accord. Mais déjà le débit en règle générale ne va pas altérer énormément sur le ping. Première chose. Ok. Deuxième chose, s'il arrive là à m'envoyer sa caméra, vu la qualité de la caméra, c'est que je pense qu'il n'y a pas de problème sur sa capacité d'upload en l'occurrence. Donc de facto de download qui sera bien supérieur à celle-là. Donc non, je pense que vraiment c'est vraiment le ping qu'il faut regarder. Bref. J'ai 34 en ping là. Sur le truc ? Tu as combien de ping toi ? Six. Sur Speedtest, deux. C'est les deux flèches jaunes là ? Non, il y a marqué ping directement. Ping en MS. Et moi je n'ai rien marqué dessus. Ok. Bon écoute. Tu m'enverras le résultat. Ok. Bon, on ne va pas rester dessus parce qu'effectivement ce truc-là intéresse moins. C'est vrai que là c'est propre à l'image, on le voit dans le blanc des yeux. Grave, Starlink c'est jamais en dessous de 50-60 de ping. Effectivement pour le débit c'est bien. Mais gaming c'est pas le top. Ouais en plus je pense qu'il y a d'autres considérations après qui dépassent le cadre de mes connaissances et qui font que le ping en plus dans les jeux c'est bien. Mais tu vas peut-être avoir un ping qui va être sexy tu vois. mais au final tu vas avoir peut-être des pertes de paquets qui vont être dégueulasses quoi. Voilà. Oui c'est vrai Brim. Mais je le mets à Rotterdam moi mon, le truc. Ok. Du coup bon, ceci étant dit. Merde. J'ai fermé un petit truc. Euh là on est bon. Euh... Tac, 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 tac. Ah question, elles sont là. Donc bon, il y a toujours la possibilité d'améliorer, de se renseigner pour améliorer la connexion si tu as envie à un moment qu'elle soit améliorée quoi. Et en particulier, si tu ne changes pas à Starlink, pourquoi pas, fais le test. Euh... Bon voilà, mais prends un truc sans engagement parce qu'il y a des chances que tu sois à mon avis plus déçu que autre chose. C'est ce que je pense. Ouais. Voilà. Euh... Autrement je pense qu'il vaut mieux se pencher, si à un moment tu as vraiment envie d'améliorer la qualité de ta connexion, il vaut mieux se pencher sur les changements que tu dois faire par rapport à la réception de ta 4G. Donc, plutôt, quelle est l'orientation que tu devrais suivre en fonction de... Enfin, quelle est l'orientation de ta cube, ton cube à l'heure actuelle ? En fait, il faut savoir que quand, par exemple, vous avez un téléphone portable. Bon, sur un cube, je ne sais pas comment c'est. Ok ? Mais sur un téléphone portable, il faut savoir que votre antenne, elle est tout autour du téléphone portable. Elle est autour du téléphone portable. Ok ? Donc quand vous voyez des idiots qui mettent leurs mains en l'air pour capter plus mieux, ça ne change rien du tout, en fait. Les gens sont en train d'écouter comme ça. Ok ? Ils ne captent pas et vous mettez la main en l'air. Et ça, c'est débile, tu vois. Ok ? En revanche, partant du principe que ça prend toute la surface là, l'inclinaison et le fait de le tourner changent énormément. Parce qu'on imagine bien que si une parabole, elle est comme ça par rapport au satellite, sa capacité de réception ne va pas être la même que si elle est comme ça par rapport au satellite. Si une parabole, elle est de profil par rapport au satellite, alors elle ne capte rien, pour le cas d'une parabole. Du coup, l'orientation du récepteur et de savoir où est l'antenne joue énormément. Et il y a des mecs, par exemple, il y a des applications, alors je ne sais pas si c'est valable pour la 4G, mais il me semble que oui, où vous pouvez justement utiliser votre téléphone pour voir quelle est la puissance d'un signal 4G en fonction de l'orientation, justement. Donc, vous allez vous balader, il va vous dire, là c'est fort, là c'est faible, vous tournez, vous tournez, vous tournez, là c'est fort, là c'est fort, c'est faible, c'est faible. Tu vois ? Et ça, c'est hyper intéressant. Et donc, du coup, ça permet soit d'orienter sa box en fonction, ou soit carrément de mettre une parabole qui regarde d'où vient le signal. En règle générale, il vient de l'antenne. Et une fois de plus, cette antenne-là, la liste des antennes, la disposition des antennes, c'est un truc qui est public et qui se retrouve sur Internet. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Ok. Salut. Merci No pour les 21 mois de France Scolarité, un monstre. Du coup, ok. Allez, on va aller voir ce que ça donne du coup, in-game maintenant. Allez. Attends, tout ce qui est... Attends, attends, j'ai pas vu. Merde, putain, ça avait fermé autant pour moi. Ressentie. Ouais, exactement, sensibilité. 12-12 en horizontal, vertical, je suis à 400 DPI. Ok. Et en ADS, je suis à 28-36. Ok. Chez quoi, quoi ? Après, le reste, je joue pas. Ouais, en gros, ouais. Ok. Graphisme. En FPS moyen, t'as quoi ? 144, constant. Ok. Le DPI ? 400, tu m'as dit ? Ouais. Ok. La fréquence de rafraîchissement de la souris à 1000. Oui. Oui. Et ton FOV en... 90. 90 et ratio 4 tiers. Ouais. Ok. Bon, tout est bien, quoi. À part le... Voilà. La possibilité d'améliorer la partie... La partie... Connexion. Connexion. Ouais, exactement. Il y a... Il y a la possibilité de... En revanche, en parlant de ça, c'est quand même assez ouf. Parce que du coup, je me suis aperçu que j'ai... Ma connexion a baissé de... Divisé par 10. Et je ne sais pas pourquoi. C'est mieux d'avoir 2000 en fréquence de la souris ? Bah, si tu peux mettre la fréquence de souris que tu veux, tu la mets au maximum. Tu te poses même pas la question. Une fréquence, elle est exprimée en Hertz. Ouais, normalement, Logitech 1000, souvent. Une fréquence, elle est exprimée en Hertz, mais elle peut être traduite en MS. 1000 Hertz, du coup, c'est 1 milliseconde. Voilà quoi. 2000 Hertz, 0,5 millisecondes, etc. Etc. Bon, c'est pas ça. C'est pas là-dessus que ça se joue, en fait. Parce qu'une fois de plus, ça c'est des trucs marketing pour les gens qui comprennent pas ou ont pas vraiment envie de comprendre, quoi. Parce que... DPI. Ouais, déjà, ça... Bon, après, maintenant, ça, les gens sont un peu moins bêtes là-dessus. Donc, c'est bon. Ça, cet argument-là du DPI, et encore, et encore. Mais ça, ça, ça... Mais voilà. Ça prend moins. En revanche, il y a d'autres éléments dans la machine ou dans les... Dans les... Il y a d'autres lags. Il y a d'autres input lags qui sont entre d'autres, comment dire, éléments de la machine, quoi. Là, en l'occurrence, les 0,5 millisecondes ou les 1 milliseconde dont je parlais, c'est justement le lag qu'il va y avoir, la latence, le temps qu'il va y avoir de discussion, si je puis dire, entre l'action faite sur la souris et l'action sur l'écran, quoi. Je bouge ma souris, quel est son temps de réaction, au final ? Et en particulier, sa fréquence de rafraîchissement, quoi. Toutes les 0,5 secondes, elle rafraîchit la data que je viens de lui envoyer, quoi. Mais par exemple, la carte graphique, pour certaines cartes graphiques, avec certaines résolutions, enfin, avec certaines, pardon, oui, si, résolutions, a un vrai render lag, elle. Elle, elle lag beaucoup plus, pour le coup. Donc, c'est toujours marrant, par exemple, quand on entend des trucs genre sur les écrans, on nous fait chier avec les 1 milliseconde parce que, waouh, 0,5 milliseconde. Mais à côté de ça, bon, votre carte graphique, il y a peut-être 7, 8, 9, 10 millisecondes de render sur, 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 sur l'image, par exemple. Alors, je crois, par exemple, que si on fait Windows R, pas du tout. Euh, non, Windows R, ça va me lancer le réglé. C'est quoi, c'est Alt R ? Ah, mais j'ai pas le Nvidia, merde, j'ai pas, j'ai pas mis le GeForce Experience. Il faut mettre le GeForce Experience, vous activez la case qui vous dit autorisez les trucs, euh, 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 euh... Comment on appelle ça, là, les, 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 euh... Autorisez le truc de professionnel, la machin, vous mettez la case, là, qui apparaît sur le GeForce Experience qui dit autorisez tout, quoi. Et après, vous faites Alt R et vous verrez le render lag, pour le coup. Voilà. Alt R, merci, Jager. vous pouvez regarder ma vidéo autrement qui parle justement du de quand Nvidia avait sorti le réflexe sur NBOS X, on en avait parlé voilà bref mais ça c'est hyper intéressant pour le coup mais on est vraiment dans des détails donc c'est intéressant pour les personnes qui sont vraiment déjà champions, champions plus ok du coup les amis tu m'as dit la sensibilité, le graphisme les DPI, les polling rates, le fauve, tout ça ça va bien, ok maintenant on va voir ce que ça donne in game du coup je t'invite vas-y mais d'ailleurs Nvidia réflexe est toujours l'actualité tu veux dire il est dedans je pense alors il y est pas il y est là, il y est que en Vulcane ou pas en Vulcane enfin là il y est donc il y est en Vulcane visiblement, mais là il y est en tout cas bon moi ça sert à rien j'avais vu aucune différence notable par rapport à mes settings alors attends je t'invite pas de soucis si on peut avoir Ubisoft Connect, non ? ouais il bug un peu dans le jeu ah bon Ubisoft qui bug ouais c'est rare la semaine où ça fait que bugger on souffle alors attends si je fais ça c'est quoi ton pseudo ? G4-du-bas 6-6 G4-du-bas 6-6 ok c'est bon hop c'est good et comment je fais pour inviter quelqu'un du coup ? shift ah oui putain vous êtes des monstres je te jure ce jeu G4 invité j'arrive à chercher de l'eau vous pouvez lui poser une question les amis 1500 euros c'est bon ça les amis pour le coffre vraiment continuez de partager ça fait extrêmement plaisir vraiment même à 1 euro ça fait extrêmement plaisir bon mettez plutôt 2 euros comme ça on n'aura pas l'impression qu'il y a 30% qui partent pour Paypal vous verrez les fees sont sur 1 euro il y a 70% qui se barrent donc c'est un peu relou parce qu'il y a un frais fixe de 30 centimes bref du coup si vous avez un peu d'argent n'hésitez pas à mettre 1, 2 euros etc il n'y a pas de petit don ok et oui ça fait plaisir d'avoir 1500 mais j'avoue que j'aimerais bien 2005 on commence à discuter ok et 5041 ça fait de nous la plus grande ça fait de nous la plus grosse LAN en termes de cash price mais ça me fait marrer il n'y a pas de compète la Louvare et la Gamer Assembly c'est des c'est des potos et c'est de la compétition saine pour le coup mais ce serait drôle moi ça me plairait en tout cas j'arrive allez posez lui des questions bye bye Je ne vois pas le tchat, donc ça va être compliqué. Si, c'est bon, je l'ai. T'as une meuf, vous voulez le pécho, ASV, vas-y mais niquez vos rats, je savais que je ne pouvais pas vous faire confiance. C'est quoi ça, ASV, t'es avec WAM du coup ? Ok. Ouais c'est bon. Du coup, en avant, et on va faire... Bon, je vais mettre de l'IA vite fait. Pas de soucis. Après on discute. Gadjo, t'as une Gadji. Putain, vous êtes con. T'as une Gadji du coup ? Euh, c'est en cours. Ah ouais ? Ouais. Genre, c'est en cours ou elle est en cours ? Non, c'est en cours. Ah ouais. Elle est au collège là. Elle est en cours. T'es gentille encore au collège. Maternelle. Ouais ouais ouais, c'est bon, c'est vraiment pas de soucis. Je vais donner des moments tout à l'heure. C'est bon, t'as déjà le mobilhome. Au fond du jardin. J'ai même le camionnette blanche. Viens là. Viens là. Ils sont en bas. Ouais mais tu joues tout seul là. C'est un V5. Ok. C'est un V5. Nul Tom's A. C'est à l'oeil. C'est un V5. C'est un V5. C'est un V5. Le monstre poulet. Merci infiniment Airsoft d'avoir offert 5€ pour le cash price. Je vais y arriver. Merci Airsoft, t'es un monstre. Envoyez plein de gilets, plein de cœur. Et merci encore Prombarlos pour les 5€ également. Rookzou pour les 20€, t'es un p*** de monstre. Cadeau du staff. Merci Arcanis pour les 20€, Jones pour les 20€. Vous êtes des monstres les amis, vraiment. Merci pour le coffre. Allons atteindre ces 10k. Les gars, vous voyez bien qu'il lag le drone tout à l'heure. N'importe quoi, quand est-ce que tu commences la coaching ? Il est vraiment passé en dessous du Capcom. Du jeu, la personne s'améliore. Parfois... Charm Champion, c'est Charm Champion ça ? Il a un tic à chaque fois qu'il shoot un mec, il serre les dents. C'est la coke ça, parce qu'il a un laboratoire dans son mobile home. Il a un laboratoire de meth. Breaking Bad. Pourquoi il y a un centime dans le cash price ? Moi, ça me trigger ce centime. Je serais vous. J'offrirais 99 centimes pour l'arrêter. Non, c'est champion. Bah, c'est pas des collants, son aim, là ? On a déjà dû remperer.' On a déjà quand même, ça va dans mon brasеловantry. Sous-titrage on déενcesse. Pot de 好 pas. ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est quel rank là ? A votre avis ? Guess my rank. Moi je pense qu'il veut me dire Ouais je suis plate diamant. J'ai déjà été champion. Mais là j'ai du mal. Et là je stock. Je stock émeraude. Attends, émeraude c'est au-dessus de platine ou quoi ? Ouais diamant, diamant, diamant. Avec le nouveau rank 2.0, diamant. Merci. Ouais non mais t'es un monstre poulet. Vraiment. Là je parlais de 2,17€. L'autre il arrive, il balance. Tiac ! 50€ frérot. T'es un monstre. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour Mocha s'il vous plaît. Plein de GG, plein de cœur. Merci mon poulet. Il offrit 50€ et personne ne se moqua. Ouais voilà. Ouais tu peux la garder celle-là, les cadeaux. Petite prose. Merci pour les 1,69€ nous. Oh putain ça me rappelle ça. Ça me rappelle un truc avec ta maman en plus. Qui n'a pas offert 1,69€. Elle. Merci Noah. Vous êtes des monstres les amis. Envoyez plein de GG, plein de cœur. C'est ça que vous envoyez plein de GG, plein de cœur. Il y a Arcanis qui a spamé. Il y a Camarguez qui a spamé. Il y a Jaggerbomb, Wolfie et Jogs. Les autres, j'aimerais que vous vous regardiez au plus profond de votre âme et que vous vous disiez dans le fond, je suis un peu un fils de pute. Voilà, c'est tout. Ça vous fait chier quoi. Il a lâché 50€ les amis. 50€. 50€, c'est énorme. 50€, c'est le prix d'une pièce dans le mobilhome de Gadjo. Un peu plus quand même. J'ai cru que t'étais imperturbable. Merci pour les 23 mois, Mokka, t'es un monstre. Merci pour les 5€, Baloo. Ah putain, je suis con. À chaque fois, j'ai l'impression d'être la recrue. Vous êtes des monstres, les amis. Non mais si vous avez donné 1€, tu vois. Merci pour les GG. Merci pour les 5€, Tomzer. Vous êtes des monstres. Merci Baloo pour les 5€. Merci No pour les 1,69€. Hein ? Mais je tire dans quoi là ? On l'a vu, on l'a vu. IRL ça. Oh la la. Smoke dans les pieds et tout. Spawn kill shotgun. Je sais pas dans quoi je tire, mais dans la tête en plus. New meta. Merci les poulets, vous êtes des monstres. On pourrait mettre plus de persos quand même. Si tout le monde donne 2 balles, on est presque à 1000 balles. J'avoue les gars. Allez, c'est parti. 2€ les amis. Pas plus, pas moins. Qu'est-ce qu'il peut se remettre au même endroit ? Eh, faudrait que je récupère le nom de tous ceux qui ont participé et je le mets quelque part. On leur fait un code promo pour un mobile home si tu veux. Allez, 3% les gars sur un mobile home va être 40 000€. Non mais je te jure que l'été dernier, j'étais et je me suis dit que je pourrais vivre là-dedans. En plus, si vous avez une famille et tout, il y a 3 chambres, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Mais quand il est solo, mec, vous savez combien de mètres carrés ? En règle générale, ça fait quoi les mobiomes, vous savez, 25 ? 35. Ouais, 30. 35. Mec, mais le nombre d'apparts à Paris qui n'ont pas 35 mètres carrés, c'est ouf quand même. Merci pour les 2€ TomTom. C'est un monstres poulet. 76 en plus. Allez-y, on prend les là. Un monstres, merci les amis. Avec le code Gitano, moins 20%. Allez, fils de pute. Ouais, ça va, j'en ai vu d'autres. Avec le code Kenji. Avec le code Kenji. ok bon c'est bon on en a assez vu là ah ouais alors ah bah oui là là je te fais là j'ai même pas besoin de lancer une game là c'est bon je te fais un profiling parfait tu vas me dire ta vache pourquoi tu viens me voir parce que j'aimerais savoir les détails ou ok je suis pas bon exactement les détails que j'aimerais bien monter les champions et plus haut c'est quoi comme grade platine 2 là ça a été quoi ton grade max c'est ma deuxième saison enfin c'est ma ça fait un mois et demi que je suis sur pc avant tu étais sûr sur console sur xbox j'ai fait la console war ah oui ça me disait que ton pseudo ah oui effectivement même casse t c'est vrai que c'était ben ça m'a pas tu vois comme quoi ça a pas laissé chez nous un souvenir génial quoi ça devait pas être ouf ouf merci t'as dit t'as dit t'as dit que j'avais des bonnes mécaniques oui ok d'accord ok mais qu'est ce que tu veux c'est quoi ton un c'est quoi ton objectif premier c'est quoi ton objectif champion et la compétition après champion et la compétition ouais c'est un gros objectif je sais pas mais est-ce que c'est un vrai objectif est-ce que t'es le genre de personne qui a déjà eu plein d'objectifs et au final au bout de trois mois me dit tu vois ce que je vais dire je vais juste changer ça parce que vous voyez pas l'alerte en fait c'est pas cool je sais pas c'est celle là non ça fait ça fait depuis le début que je joue au jeu c'est à dire que je joue au jeu depuis que j'ai 13 ans au début sur xbox déjà je me suis dit ça fait neuf ans que je me dis qu'un jour je ferai la compétition donc c'est toujours dans ma tête depuis ça va pas bouger attend ok d'accord deux mois le tout le parcours du coup j'ai fait du coup bas jusqu'à il ya deux mois j'ai fait que de la console sur r6 donc de la bêta jusqu'à maintenant ok je suis passé par des teams quelques équipes sur xbox incroyable mais voilà un peu d'expérience on va dire en compétition merci c'est mieux même si la couleur est pas ouf merci infiniment pour les 26 euros du cours à la vache merci roll vas-y va niquer ta mère toi pour les 26 euros 31 à le monstre merci pour les 26 euros 31 et 39 merci pour les 6 euros 39 vous êtes des monstres vous êtes des monstres qu'est ce que vous êtes cons sérieux ok d'accord ça fait combien de temps du coup que tu es surpris si tu m'as dit un mois et demi là un mois et demi deux mois et j'avais jamais touché un clavier de ma vie ok tu donnes quoi comme deadline c'est quoi le c'est quoi le plan du coup avec un calendrier gros sommerdo ou pas bah j'aimerais bien mais c'est vraiment arrivé jusqu'en ouais mars j'aimerais bien au moins arriver au moins arriver diamant champion ou est diamant ouais j'aimerais déjà là j'aimerais bien monté emerald cette c'est cette saison finir le emerald enfin essayer de finir les euros de emerald 2 emerald 1 et après saison prochaine pouvoir réussir à taper le diamant au diamant ok et qu'est ce qui selon toi fait que c'est pas assez bon ou qu'est ce qui fait que selon toi tu vas tu n'arrives pas à atteindre le l'objectif dont tu es en train de me parler je pense que j'ai des il ya des petits détails qui faut que moi je ne vois pas mais je pense que bah toi tu pourrais voir qui fait que j'arrive pas à être champion enfin que j'ai qui fait que bah si je suis assez je mets longtemps être arrivé à ce grade là ouais en fait j'aimerais pouvoir régler ces problèmes pour pouvoir vite atteindre cet objectif cet objectif ok bon tu es familier avec la loi de pareto ça te parle le diagramme de pareto oui ouais ça te parle les 80 20 oui oui 80 20 c'était BTS ok bah parfait impeccable bah rainbow stick c'est exactement la même chose d'accord là il te manque 20% quoi mais comme beaucoup comme tous les joueurs qui sont plates emerald etc il leur manque ces vingt derniers pour cent de détails les vingt derniers pour cent que 80% de la population ne serait même pas serait incapable de de voir tu vois mais on le voit sur chacune de tes décales on le voit sur tes drones ça se voit tu vois et c'est 20% de 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 détails en l'occurrence majoritairement là je suis en train de parler de mécanique on n'est même pas en train de parler des placements sur la map ça va prendre 80% de ton temps tout ce que tu as fait là c'était tout ce que tu as fait on est en train de tu es en train de me dire à chaque fois je fais la même comparaison j'en suis désolé mais c'est vraiment la meilleure des comparaisons là tu es en train de me dire j'ai envie d'être champion champion bon surtout l'e-sport allez on va dire l'e-sport c'est l'Everest ok l'Everest c'est dur l'Everest il y a des gens qui meurent l'Everest on peut pas y rester des heures l'Everest il fait froid l'Everest il y a beaucoup de vent vraiment il y a des gens qui meurent c'est à une sortie de zone de confort au possible là tu vas tu vas affronter tes limites quoi les 80% que tu viens de faire c'est la randonnée qui amène jusqu'à l'Everest tu vois il y a une longue randonnée qui amène jusqu'à l'Everest si tu as envie d'y aller à IEP tu vois ce que je veux dire tu arrives au camp de base quoi et forcément une fois que tu viens de passer peut-être 5-10 jours à faire ta randonnée et que tu arrives au final en face de l'Everest mais ce qui est cool c'est qu'il y a plus il y a la possibilité de visualiser le sommet de facto il y a la possibilité de visualiser l'objectif ok sur une randonnée chaque fois que tu fais un virage tu fais ah putain quand est-ce que ça s'arrête ah quand est-ce que ça s'arrête là tu pourras dire ok le sommet il est juste là je le vois en fait je le visualise ok mais c'est ça qui va être c'est ça qui va être relou c'est que sur ces 20 derniers pour cent de ta randonnée et qui va après être carrément de l'alpinisme c'est même plus le même sport on a l'impression que c'est la même chose mais c'est plus le même sport et ben ça va prendre 80% de ton temps donc la question c'est déjà est-ce que tu es prêt tu vois et c'est pas une question à laquelle il faut que tu répondes tout de suite c'est une question à laquelle il faut que tu répondes toi même d'accord ok tu vois il faut déjà tu dises est ce que je suis prêt parce que de partir du principe que on a eu une ascension qui était rapide au début opte c'est cool l'everest c'est cool l'everest parce que pendant les dix jours de ta randonnée qui t'ont amené jusqu'à l'everest au final ils t'ont donné de la confiance en toi tu vois ils t'ont dit putain ça va c'est cool au final le voyage que j'avais préparé etc par rapport à l'everest au final le fait de passer de 1000 à 2000 était cool de 3000 de 2000 à 3000 était relativement cool 3000 4000 j'en ai un peu chié mais machin mais en vrai rien n'a commencé à rien tu viens de faire 80% du trajet mais c'est les c'est les vingt derniers pourcents et peut-être même les dix derniers pourcents au final qui vont t'occuper 90% de tout ton temps ta motivation sur des sur des considérations psychologiques c'est là qu'il va falloir aller chercher dans les derniers retranchements quoi et la question c'est est-tu prêt merci pour les 23 euros 61 deux secondes son goku ça me stressait que ce soit pas arrondi le montant et l'autre qui remet derrière 1,01 le fils de pute j'adore ça merci son goku pour les cas 23 euros 61 merci roland pour les 26 euros 31 et merci robifle de faire en sorte que ce soit pas arrondi pour tous les maniaques et que ça les fait chier tu vois merci robifle pour les 1,01 t'es un monstre donc du coup envoyez des gg les coeurs pour eux s'il vous plaît vraiment je rappelle 100% de la thune de là là va dans les poches des joueurs qui participeront à l'hexagone ça nous permet nous de faire des compétitions les amis s'il n'y a pas ça s'il n'y a pas votre aide on peut pas faire de compétition c'est important de le rappeler du coup donc la question voilà c'est déjà de savoir si on est prêt à tu vois parce que ça va ça va demander de l'effort le fait que tu me dises en étant plate champion dans trois mois ou quatre mois c'est pas impossible mais la première chose que j'ai envie de te demander déjà c'est combien de temps tu as accordé aux jeux par semaine je joue de merci pour les 2,68 la fabs vous êtes des monstres les amis vraiment des putains de monstres merci beaucoup 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 de 22 heures jusqu'à minuit tous les soirs non de 19 heures à 2 19 heures et t'as pas dit que tu allais avoir une meuf là si mais je la vois la journée ou des trucs comme ça en général donc c'est fait en fait pas c'est fait enfin si c'est ouais enfin oui et non c'est compliqué est ce que il ya eu plantage de diffuse ou pas non pas rien le dmr est toujours chargé exactement ok ouais c'est important de il ya un juste milieu à trouver quand même après voilà il ya des choses que qui font que ça prend ça prend son temps on va dire parce que c'est ta soeur non non parce qu'elle a eu des des problématiques voilà on va dire avec ses anciennes relations ok ok je vais faire un coaching je vais faire coaching là dessus je peux si tu veux vachement il a voulu open le t1 elle a bandit trick oh mon dieu merci pour les 6 euros 31 qu'est ce que vous êtes con imagine elle est sur le live c'est bien dans la sauce non mais elle aime bien les jeux elle aime quoi comme jeu bon les jeux solo sur switch les trucs comme ça sur switch ouais ok les jeux d'horreur elle aime bien les jeux solo d'horreur ok mais là elle est au sport donc je sais qu'elle regarde pas elle fait quoi comme sport elle fait de la muscu en fait j'en fais avec elle mais sauf que vu que ce soir j'étais avec toi je peux pas y venir quoi c'est elle on est on est ouais ouais on est d'accord c'est là ouais non je sais pas de ce bord là je ne fais que demander c'est 2000 arrête de juger six je ne juge personne moi je me moque de tout le monde en revanche 1 ça c'est sûr moi aussi t'inquiète dommage pas de squat ce soir non c'était hier ça donc normalement tu vas faire la muscu avec elle j'en fais j'en fais déjà j'en fais déjà ok mais ça fait combien de temps que tu drones ça fait ça fait un mois et demi là deux mois deux mois là là faut y aller là après tu tombes dans la friend zone non mais parce qu'en fait il ya des actions à côté tu vois vous c'est pas c'est pas voilà quoi mais t'inquiète comment ça des actions à côté non mais dit tu en as trop dit tu en as trop dit après il ya quand même des câlins et des bisous ça tu vois mais il n'y a pas il n'y a pas encore la totale qui a été faite quoi j'ai pas ouvert le mur le mur en faux quoi mais c'est un mur qui semble plutôt soft que renforcer ils ont qu'elle a pas bandit en face quoi niquez ok il est plutôt soft d'eau il est existant mais tôt ou tard tôt ou tard il tombera c'est ça plutôt tôt que tard ouais j'espère oui bah oui il ya un moment il ya un moment faut y aller il ya un moment faut y aller et il ya un minuteur tu vois là si ça commence à faire 15 seconds remaining tu vois tout le monde s'excite après alors là on faut y aller je suis vitality à l'époque il a tu barre à haut le mur alors ça ça vous fait marrer bande de petits fils de pute je vous ai tous bien niqué dans le chat vous regardez dites vous je suis un gros fils de pute quand il faut vous faire spammer des gg parce qu'il ya des mecs qui mettent de l'argent dans le coffre tout ce qui est sympa pour la communauté bande de petits enculés vous dites pas de gg vous dites rien je vous pose des questions ouais tu as l'air blasé fils de pute vous dites rien mais alors quand on est en train de se foutre de la gueule de l'autre sur ces problèmes de bites ok alors ça ça vous fait marrer ça bande de bande de petits salauds merci lyos pour les 17 mois un j'ai dit gg je suis un gros fils de pute non mais sérieusement alors là le chat il est en délire franchement franchement ainsi peu la harbridge franchement vas-y alors ça ça y'a du monde là dès que ça parle de fion là y'a du monde ah je te jure incroyable coaching alors que juste avant j'étais en mode non mais les gars c'est hyper important quand même par rapport à votre débit de connexion et tout de savoir je vous apprends des trucs comment ça marche la 4g pour certains machin trucs et on s'en fout on s'en fout fils de pute tu as on s'en fout on veut enfin sa meuf effet effet du squat ou pas elle a un instagram ça ça vous fait marrer j'arrête rainbow six en fait j'arrête rainbow six des mecs j'en ai plus rien à foutre 2024 j'appelle ça rainbow sexe en fait ok rainbow sexe je donne des conseils pour que vous puissiez piné et qu'on puisse réarmer la france ok vous allez avoir les meilleurs conseils pour pour atteindre vos objectifs les gars un à défaut d'être champions sur rainbow six vous serez au moins des champions du zboub c'est vrai mais vas-y envoie mec est ce que tu as envie ou pas est ce que tu as envie de prendre le temps ou pas est ce que tu penses que tu es maître de la situation à l'heure actuelle ou parfois tu es en mode ça me fait chier de quoi sur r6 ou sur non avec ta meuf tu as dit j'aimerais bien être les deux moi je peux te donner des conseils surtout t'inquiète je maîtrise la situation donc ça c'est maîtrisé on est d'accord ça c'est maîtrisé tu nous donnerais une update ou pas ouais t'inquiète je te donnerais une update pas de souci c'est sûr et certain que il va pas y avoir un autre mec qui va arriver là elle est pas avec un autre mec en train de faire alors regarde t'as vu j'ai mon triceps dans tous les cas il y aura une update au cas d'où t'as l'air d'être un mec bien et d'avoir les idées bien je t'aime bien j'aime bien tu n'as pas d'insécurité non je me dis en fait quoi qu'il se passe dans la vie c'est que ça devait arriver oui c'est vrai moi faut pas être trop 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 faut contrôler un peu de temps en temps aussi ouais c'est ça trouver voilà je suis un mec par exemple qui va comme mon truc on m'a appris à l'armée la confiance n'excuse pas le contrôle oui bon là ça c'était ça c'est bien un truc de l'armée ça elle est en confiance et que ce n'est pas le contrôle chef il est trois heures du matin fils de pute donc j'ai envie de dormir ouais on la connaît celle le micro management merci son goku d'avoir offert la possibilité à cinq personnes de payer leurs droits de scolarité pour le bret 29 pour neiko le monstre pour one more potato pour juju lymphe et psy kouz qui se font tous payer leurs droits de scolarité grâce à son goku parce que putain et des sub gifs y'en a plus maintenant franchement vous êtes tous à la dèche quoi vous êtes pas gentil c'est un proverbe malien je crois un j'ai pas la ref bon à chaque sub un code de réduction sur un mobilhome voilà exactement ok c'est comme ça merci infiniment killumi narium pour les 10 euros vous êtes démonstres amis et on va taper les deux les dix mille les dix mille les deux mille déjà on va commencer par 2000 2005 je suis content 5050 je suis très content parce qu'on aura battu toutes les autres lannes 5041 oui 5041 absolument ouais ouais la gamme à l'insombie c'est 5040 mais je sais pas si le cash price annoncer la louvarde donc je sais pas s'ils vont je sais pas en l'occurrence mais bon faut les battre faut les battre ça va être marrant tout le monde y gagne pour le coup ok bon du coup qu'est ce que tu veux faire la rainbow six on vient sur rainbow six on est parti je veux bah je vais me donner à fond parce que j'ai envie de d'attendre le maximum d'être au coup d'avoir la compétition et de d'être dans ce monde ok on est dans deux mois là ouais avec ta meuf et tout machin elle fait ouais non mais pas ce soir franchement viens on va regarder un truc comme petit netflix c'est tout petite voix douce dernière franchement vas-y je te suce un truc est ce que est ce que tu vas être en mode écoute chérie je pense que dans le bien de notre relation il est extrêmement important que chacun d'entre nous malgré le couple se respecte aussi dans les passions qui nous animent justement ça évite de rencontrer et de rentrer dans des comportements fusionnels qui sont souvent le début de relations toxiques c'est pourquoi mais il est important que tu comprennes que ma passion à moi c'est rainbow six siege et là j'ai envie d'aller casser des culs en enquête donc je te dis à plus tard ah bah le serre est prévenu je lui ai dit déjà allez au courant allez au courant n'inquiète il n'y a pas de souci pour ça je lui ai dit que j'aimerais reprendre la compétition sur pc elle m'a fait d'accord voilà oui mais il n'y a pas de souci à ce moment là elle te l'a dit comme un friend zone du coup attention fais gaffe tu vois il faut essayer de choper le bon truc quoi parce que là elle a l'air d'être au courant de tout sauf d'être en couple en fait là c'est comme si enfin en fait on est pratiquement c'est comme si on l'était sauf que il n'y a pas le voilà quoi il n'y a pas l'arbre du fer mais maman elle l'a dit c'est comme si on l'était ensemble écoute enfin moi son numéro sur discord je l'appelle ce soir tu baisses ce soir c'est plié ah je suis un fantastique coach ah je te dis ce soir aïe 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 ce soir elle fait du pole dance autour de ton sexe ok pourquoi j'ai l'image merci absolu pour les deux mois merci slays nouvel étudiant ok friends friends without benefits c'est un nouveau truc friends with no benefits bon ok ok en tout cas si c'est un truc construit sur le long terme c'est très bien c'est très très bien je plaisante ok c'est ça ouais mais il faut baisser un moment il y a quand même un moment où il faut faut signer ok ah oui ça je suis d'accord voilà il faut il faut il y a un moment camarguez qu'en penses-tu à toi qui fait partie des trois seuls nanas sur ce chat il faut y aller ok alors du coup bref revenons-en à rainbow six au poulet tu m'as l'air d'avoir toutes les compétences pour comprendre exactement ce qu'il faut et ce qui te manque au final tu fais tu étais exactement dans le schéma des gens qui sont à l'heure actuelle dans le niveau dans lequel ils sont ok c'est à dire des personnes qui connaissent rainbow six des décals sont ce que j'appelle ça le rainbow six de l'à peu près c'est à peu près bon le drôning est à peu près bon les décals sont à peu près bonnes la lecture du jeu est bonne tu respectes le jeu ça se voit tu vois tu drones tu avances machin et puis tu prends plaisir à faire les choses proprement ça se voit il faut pas il faut pas il me faut pas grand chose moi pour voir si la personne je suis sûr que dans la vie tu es plutôt méticuleux ouais je suis perfectionniste ça se voit et ça s'est vu au moment où tu t'es posé derrière le cube de du garage et que tu as commencé à drôner en étant accroupi une personne qui aurait fait de la merde n'aurait pas fait ça elle se serait mis en elle se serait moins bien placé donc il y avait une volonté de bien faire les choses bon bah c'est une bonne chose puisque rainbow six ça part de là en règle général il faut avoir étant donné que ça va jouer dans le détail il va falloir aller chercher ces détails maintenant qu'est ce qu'il faut bah il faut se rappeler que rainbow six a évolué dans une vers une logique assez dynamique qui nécessite que indépendamment de ses capacités intellectuelles si je puis dire même si c'est un peu un peu cliché indépendamment des capacités intellectuelles il faut aller travailler la mémoire musculaire ça ne veut rien dire la mémoire musculaire ça existe pas mais j'aime bien quand même réutiliser ce terme qui est quand même assez il ya une certaine gymnastique à faire et il faut faire cette gymnastique il ya des gens qui sont des virtuoses en musique et rainbow six c'est un peu la même chose et en particulier au niveau du clavier quand bien même tu serais virtuose tu as quand même besoin d'avoir une certaine gymnastique pour apprendre à être bon au niveau du clavier et ça il n'y a pas 36 000 solutions il faut practice 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 tu m'as dit que tu as fait l'armée j'ai fait c'est si oui j'ai fait le snack ok donc drill 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 ça te parle oui non ça drillé 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 s'entraîner répéter s'entraîner répéter ah oui ok d'accord tu as tiré à quoi au FAMAS HK non oui au FAMAS ok bon bah voilà attend le moniteur ou le moniteur de tir qui t'a fait passer l'ISTC j'imagine non a dû dire drill 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 quoi bon c'est pas grave en l'occurrence faut répéter 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 quoi ok c'est ce qui permet la plupart du temps de déjà de d'être tellement dans une logique un peu robotique au niveau de la gestuelle que ça nous permet de nous concentrer sur d'autres éléments du jeu hein qu'est ce que l'autre fait en face qu'est ce que moi je dois faire etc etc et Dieu sait que sur rainbow six il y a beaucoup de trucs qui arrivent en même temps il y a cinq personnes là tout à l'heure parfois dix personnes hein avec des gadgets différents tous et et des bombes sites qui changent à chaque fois donc il faut être sûr et certain il faut être sûr et certain que les mécaniques soient du domaine du par coeur du du mécanique en fait il faut devenir un putain de robot là dessus ok et ça pas 36 000 solutions c'est deathmatch 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 un peu de deathmatch beaucoup de deathmatch alors ça fait chier de le faire il faut rendre les choses un peu ludiques hein il faut essayer de s'amuser tu mets de la musique ok tu tu te mets des challenges ok tu te fixes des challenges aujourd'hui je copie stall aujourd'hui je joue le famas aujourd'hui je prends des opérateurs que je ne joue jamais tu essaies de rajouter des petits challenges quand tu fais ça mais beaucoup de deathmatch beaucoup de deathmatch et beaucoup de deathmatch c'est le meilleur moyen de travailler c'est mécanique ok et derrière les mécaniques te permettent du coup de déloger une partie de presque tomber dans une mécanique de réflexe pour le cerveau humain en gros et si une chose devient un réflexe alors j'ai plus besoin d'y penser ok j'en avais déjà parlé je n'ai pas besoin de réfléchir en me disant il faut que je respire et je n'ai pas besoin de réfléchir pour me dire il faut que je cligne des yeux ok non mon cerveau le fait tout seul au final bah il faut qu'on arrive à ce stade là avec rainbow six où au final c'est naturel et au final je peux me concentrer du coup sur plein d'autres choses je peux entendre le bruit du pistolet utilisé à l'autre bout de la map et me dire que bah du coup c'est un pistolet donc ça peut pas être la mira que j'avais entendu tout à l'heure parce que bah non elle avait un shotgun elle a des trucs comme ça tu vois et en règle générale les gens se disent mais comment tu fais pour avoir autant de game sense mais c'est ça part déjà par le principe de bon alors il faut avoir une capacité multitasking ça c'est sûr mais il faut surtout avoir avoir complètement rendu mécanique les mécaniques et je pense que ça ça passe par le deathmatch et ça ça passe par des heures et des heures et des heures à faire du deathmatch quoi alors oui on peut faire de la ranquette on peut voilà mais le deathmatch c'est le meilleur moyen d'être absolument mécaniquement incroyable après quel est l'objectif et quel est le but du deathmatch au final comment est ce que tu peux dire bon bah là je suis prêt et là je suis pas prêt si demain je dois monter l'Everest et que le coach me dit il faut que tu as il faut que tu augmentes ta capacité pulmonaire tu vois ok mais quand est ce que je commence quand est ce que je m'arrête ok avec qui je compare bah je compare avec ceux qui réussissent ok donc du coup si demain moi j'y connais rien tu vois j'ai monté à 6000 mètres j'ai monté l'Everest mais si demain mon coach me dit il faut que tu augmentes ta capacité pulmonaire je vais me dire bah par rapport à qui je vais donc aller voir des gens qui ont monté l'Everest ok trouver la moyenne me renseigner et atteindre cette capacité pulmonaire je vais aller regarder sur les exercices qui augmentent la capacité pulmonaire bah sur nbossic c'est un peu pareil donc du coup tu vas tu vas dire par rapport à qui bah par rapport aux meilleurs tu regardes les 1v1 la con entre shako et spoit tu regardes leur gameplay quand ils sont en train de jouer etc tu prends les meilleurs et tu te dis est ce que vraiment moi quand je bouge mon viseur et mes mouvements sont similaires aux leurs tu vois et tu m'as l'air assez smart pour avoir la capacité de te poser la question pourquoi tu vois donc quand tu regardes un 1v1 ou un truc comme ça enfin je dis 1v1 parce que c'est le plus facile à analyser ou 5v5 voilà tu te dis pourquoi pourquoi est-il passé par là pourquoi est-ce que il a fait ça pourquoi est-ce qu'il a perdu son duel pourquoi est-ce qu'il l'a gagné aurait-il aurait dû le gagner ou est-ce qu'il aurait dû le perdre voilà et une fois que tu commences à faire ça du coup tu arrives à fixer au final la limite tu vois tout à l'heure on parle je parlais de l'Everest l'avantage c'est que l'Everest c'est un sommet qui est visible l'objectif il est visible ok toi ton objectif il est pas vraiment visible quand est-ce que tu t'arrêtes tu vois quand est-ce que tu sais que tu es bon mécaniquement ok c'est hyper compliqué bah le mieux c'est quand même d'avoir cette capacité justement de en analysant les autres et en voyant les autres et en particulier les meilleurs de dire il faut que je tente vers ça il faut d'ailleurs que je copie ça rien à foutre faut copier les meilleurs et derrière d'ailleurs tu l'as fait pour tes settings quand tu m'as dit 12 12 40 ou 12 12 400 dpi bon je sais d'où ça vient ok voilà tu vois je t'ai posé la question je t'ai dit shaco ok voilà et ça c'est très bien pour le coup et bah tu fais la même chose tu regardes après comment est-ce qu'il joue quelles sont les choses qui font que tu analyses son truc et tu te dis est-ce que moi je joue vraiment de la même façon et pourquoi ok donc du coup maintenant je veux que tu me refasses la même chose on va je veux juste repartir en ai et ce que tu vas faire déjà tu vas changer un peu ton ton tu vas changer juste un truc c'est que tu vas t'appliquer tu vas pas être dans une logique où au final tu joues contre de l'ai mais tu es dans une logique où tu es réellement en train de faire un 1v5 et c'est le dernier round qui permet à toi et ton équipe d'être les champions du monde ou pas les trois derniers rounds mais à trois fois les mecs c'est des burn un et tu te retrouves en situation d'un v5 et tu nous fais voir ce que c'est que de vraiment s'appliquer mais pas forcément s'appliquer sur le fait de drôner etc ça c'est bien c'est pas très dur ça mais s'appliquer sur les prises d'angle ok s'appliquer sur sur le fait que au final dans tes déplacements sur rainbow six tout se joue sur des lignes une ligne c'est un pixel au final ok et à chaque fois que tu scans des lignes ok sur un boss x que tu fais tac 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 ok tu 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 du coup c'est là que tu je vais pas réussir à terminer ma phrase plus meilleur non meilleur on est justement meilleur tu seras et plus tu vas être dans une logique où au final tu vas scanner chacun des tu vas scanner chacune des problématiques une par une tu vois parce que tu as pris l'information ou parce que tu as l'habitude de connaître les lignes à cet endroit là si tu commences à ouvrir par exemple à la porte du garage et tu t'exposes totalement à la porte du garage par rapport au catwalk sans avoir pris l'information du catwalk je sais que c'est de la merde tu vois si tu commences par la droite de la porte du garage et que tu respectes déjà la possibilité que le mec puisse être à gauche de la porte du garage puis dans l'escalier puis en haut tac 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 si tu es dans cette logique de tatatatata de scan qui au fur et à mesure va forcément s'améliorer attend parce que je suis pas sur toi alors on est bien et c'est ça s'appliquer sur R6 le droning on s'en fout là on peut être avec le droning c'est rocket league on peut se balader le drone il a pas cette logique de scan il a pas besoin d'être sur une logique de tu vois ce que je veux dire d'être pixel au final non tu peux tu peux droner vas-y tu peux t'appliquer sur la partie générale qui est Rainbow Six là de comprendre comment ça marche les cases etc etc mais moi c'est sur les mécaniques 1 attend je vais me tuer parce que du coup je suis pas mort à chaque fois j'ai l'impression d'être en recrue c'est sur les parties mécaniques que je vais avoir envie de voir ce scan il y a une meuf là fait gaffe bon C'est parti. A gauche il pouvait y avoir personne ? Tu avais pris l'info à gauche. Ah oui oui oui. Ok stop, reviens. T'as fait 4 décales. T'as essayé de la jouer sur 4 décales. Aucune des décales n'était bonne. Aucune des décales n'était bonne. 0% des décales était bonne. Pourquoi ? On peut s'attendre de façon logique sur Rainbow Six quand on commence à connaître Clubhouse à plusieurs endroits. On s'en fout que tu gagnes. On s'en fout n'y va pas. Derrière l'armoire en face c'était l'une des lignes. La deuxième c'est la petite ligne poutre au niveau de la dirt. Ici à droite pas plus. La troisième c'est à gauche de la porte. A gauche de la... A gauche de la porte de la dirt. Chaque scan est important. Ok ? Ca veut pas pour autant dire que les mecs vont t'attendre sur des lignes qui sont connues. Mais respecter chacune de ces lignes en donnant l'impression qu'au final tu l'as respecté. En amplifiant un peu le signal. La première fois que t'as passé le permis. Le mec il arrêtait pas de te casser les couilles en disant amplifie. Regarde en haut, regarde à gauche, regarde dans ton angle mort. Et t'amplifie au final ce truc là quoi. Mais là il faut un petit peu le faire tu vois aussi. Il faut être dans cette logique où au final tu vas aller chercher chacune des informations. Tac 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 tac. Après faut pas confondre vitesse et précipitation. On va mettre de... On accélérera ce genre de scanning ok ? En fonction des éléments qu'on a pris avec le drone etc etc. Mais là par exemple au moment où t'as ouvert t'avais aucune idée de savoir s'il y avait pas un mec qui était dans la dirt et qui t'attendait sur la ligne de la poutre en l'occurrence. A partir du principe où tu as overextend et t'as ouvert ta ligne plus que ça, tu ne l'as pas respecté lui. Et là c'est typiquement là dessus que ça se joue entre un émeraude ou ce que tu veux. Et un champion. Ça joue sur le fait que si le mec t'avais attendu. Imagine toi à sa place. T'es à la poutre. T'attends. Il reste 30 secondes. Tu sais que le mec est dans le bleu. C'est un kill facile pour lui. On est d'accord ou pas ? Voilà. Tu lui mets une tête. Tu mets le one tap direct. Et ben mets toi à sa place. Parce que ça c'est le genre de truc où derrière tu regardes la replay. Tu te mets à sa place. Et tu te dis pourquoi ? Comme je te le disais tout à l'heure. Je suis mort. Bah au final tu le sais pourquoi t'es mort. Parce que tu ne l'as pas respecté lui. Quand il y a un truc qui m'énerve c'est ce que je fais. Je vais en ripper et je regarde pourquoi je suis mort. Ouais exactement c'est ce qu'il faut faire. Il a bougé. Il a bougé. Il a bougé. Il m'étonnera vous. Allez-vous. 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 Au plus tard, au revoir Loss. Merci encore pour tous Poulets. Merci Jägerbomb pour les 3,99€ d'ailleurs. C'est bon. Merci pour les 1,01€ à rebiffler. C'est vraiment d'enculé. J'ai pas entendu en bas. Bon c'est pas grave ça. Mais une fois de plus, là tu vas arriver sur le Rainbow Six. T'as bien profité de Rainbow Six j'espère. Vraiment j'espère que t'en as bien profité. Parce que là t'as vécu le meilleur moment de Rainbow Six. T'as vécu la randonnée qui t'amène jusqu'en face de l'Everest. Elle était cool. On pouvait parler avec les gens. Salut, ça va ? Toi aussi tu vas à l'Everest ? Moi aussi ça va être génial. On va passer un bon moment. T'as une clope ? Ouais. Je te file un granit ? Ouais. Là tu kiffes bien. C'est le meilleur moment de Rainbow Six. C'est le moment qu'on a tous kiffé. C'est la fausse compétition. C'est cool, c'est sympa, etc. Derrière, en haut de l'Everest, y'a des gens qui meurent. Meurs ! Ce qui t'attend, ça va être horrible. J'espère que t'en es prêt quoi. J'espère que t'es prêt là-dessus. Oui, pour pétage de câbles. Parce que j'arrive pas à du tout comme ça. Parce que c'est des petites lignes. Parce que ça se joue sur ces putains de détails de merde quoi. Et combien même tu feras les bons détails. Enfin, combien même tu prendrais les bonnes décisions et les bons trucs. En plus, de temps en temps, le jeu te chie un peu à la gueule quoi. Un peu comme au poker. T'essaies de faire en sorte de tout mettre les chances de ton côté. Mais de temps en temps, bah... C'est pas les meilleurs qui gagnent le tournoi quoi. On va toujours tout maîtriser. Appuyer 39. Merci pour les 1666,01€. Oh, vous êtes des monstres. Allez, bientôt les deux cas là. Si tu me dis ccbbich, je m'engage à payer mes frais de scolarité. Non, paye tes frais de scolarité, je te dis ccbbich. On a un deal. Neuf, c'est ça qu'il te faut. Neuf, c'est ça qu'il te faut. N'hésite pas à te foutre la gueule dans l'écran. Physiquement. Après... Je sais pas comment est-ce que t'es parce que j'ai pas le... Le retour caméra ne me donne pas la perspective, etc. C'est ça ? Tu vois les détails. Ça, ça pouvait pas être au-dessus. Parce que si c'était au-dessus, ça aurait pas fait ce bruit là. Parce que ça aurait été une fenêtre au-dessus de la fenêtre serveur. C'est forcément le garage. Première porte à gauche du garage. Vas-y ouvre. Va à droite. À côté du marchand de glace là. Va à droite. Et hop. Et tu vois, ça... C'est parce qu'on arrive à se concentrer sur autre chose que les mécaniques. Parce que justement elles sont devenues un truc de ouf. Et c'est ça qui fait le game sense. Là, le fait que t'aies perdu 2 HP là. Ça c'est la différence entre toi qui est vivant et toi qui est mort en champion. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Qui c'est qui me switch là ? Que por accomplishments ? Pleistons-nous. C'est parti. T'es content de ta décale là ? Non, elle est dégueulasse. Ouais. Si t'es content de ta décale, c'est cool. En gros, tu peux rester dans le grade cool, le grade compétition entre potes, platine, émeraude, début de diamant. Tu vois ? Si t'es pas content de ta décale, là on commence à parler en train de se dire bah non, c'est pas normal quoi. Là, il avait le temps de venir. Dès que j'ai fait, j'ai vu. Il aurait été au pompe, il aurait été un jour, il m'aurait décaillé dans ce temps. Exactement. Il a eu la demi-seconde nécessaire pour venir sur Rainbow Six jouer sur le pick advantage et venir tomber son coup de shotgun quoi. ouais. Tiens. Et ça va jouer que là-dessus quoi. C'est pour ça que je dis la gueule dans l'écran quoi. Le truc c'est que de près, j'arrive plus du mal à voir. Bonjour, agent smoker. Il regarde toujours sur le clavier quand il veut droner, apparemment. Tu connais pas la touche ? Si, je connais la touche, mais vu que tu sais, c'est encore assez... Assez frais, ok. Très bien. Justement, tout ce truc là, comme t'as permis de conduire. Oui. Ok. Mais tu te souviens la première fois que t'es rentré dans une bagnole et que t'étais obligé de regarder tes pieds pour regarder où sont les pédales ? Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Et où cet enculé à côté, il était en train de dire ouais, mais changer la radio ou je sais pas quoi, truc mûle. J'ai envie de lui dire mais attends, mais mec, je sais même pas passer la quatrième vitesse sans que ça fasse... Donc me fais pas chier, tu vois. Il était obligé de regarder. Bah, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu regardais plus ? L'habitude. Bah, l'habitude. Ouais, exactement. Bah, c'est ce qu'il faut quoi. Et l'habitude, sur un boss 6, ça veut dire beaucoup de temps quoi. Donc moi, je te dirais, conseil numéro 1, reste célibataire. Je vous fais un anniversaire, Réveille. Non mais là s'il était vraiment sur le 4 walls tu serais mort parce qu'on voit tes pieds à cet endroit là. La connaissance des lignes et des sur les maps elle est extrêmement importante aussi. Une fois de plus ça ça viendra quand même relativement facilement avec l'habitude. Mais si tu m'as dit que tu avais fait de la console etc, de savoir où est-ce qu'on voit les pieds et pas les pieds sur le clubhouse c'est... Ouais j'ai du mal avec la verticalité on va dire. Pourquoi ? Je sais pas en fait c'est surtout mon crosshair placement quand il y a de la verticalité et des trucs comme ça. Ok. Bah là il est bon mais c'était ok. Ok. Mais là c'était plutôt un problème de compréhension de perspective en sachant que si lui s'allonge au niveau du cat wall qu'il voit tes pieds très très haut quoi. D'ailleurs c'est un... Ok. Enfin il voit tes pieds et en plus ton ombre si tu vas de gauche vers la droite ce qui est pas ouf mais bon après c'est un bot mais... C'est dur à pick cette porte. C'est pour ça que souvent tu utilises un montagne. Ah plus tard son Goku. Bon le recoil est parfait en revanche. Ça c'est pas... En fait pendant longtemps j'essayais de me dire crosshair placement en fait à chaque début de main je me disais mais ton crosshair placement t'as la tête, t'as la tête, t'as la tête. Et du coup maintenant ça va j'arrive on va dire à plus m'y habitué à nous faire automatiquement. Ouais mais c'est pas ça le problème. Ouais y'a pas de... 1v2 faut y aller là. Let's go. Oh il m'a fait peur. Pfff... N'attendez pas. Non on les entend pas les bots. Ouais. C'est si court quoi. Bon je vois bien ce qu'il faut en tout cas. I see. Bon let's go on va faire 1v1 du coup. Là normalement tu devrais me torcher ça devrait être simple. T'es horrible. Je sais que c'est différent. Ah t'as quitté tout seul. Euh... Ouais je t'invite toi. Ah ok. Vas-y. Bon le but du jeu comme tu le sais. Souvent je le dis sur les coachings si t'en as déjà vu d'autres moi le but du jeu cela tout le monde c'est juste de... avec les éléments qui me sont donnés dans R6, de voir quelles sont les bases, et surtout, parce que là, c'est vraiment les bases, peut-être que tu as commencé sur PC il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est surtout de voir quels sont les symptômes des choses qui sont à faire ou à modifier, etc. Bref, en gros, par rapport à mes métaphores de tout à l'heure, celle que j'utilise tout le temps, tu viens voir le Sherpa, lui, il habite à l'Everest, il est en bas de l'Everest, il est toujours sur le camp de base, il connaît l'Everest, il l'a monté 50 fois, et tu lui dis, moi je veux monter l'Everest en tant de temps. Toi, l'Everest, c'est déjà champion, tu vois. Après, ça fait chier parce qu'il y a des cheats, des machins, des trucs, ta connexion n'est pas ouf. Donc il y a des éléments... Ouais, ouais, ouais. C'est pas ouf, néanmoins, c'est quand même facilement atteignable. Et donc là, le but du jeu, après, c'est en fonction de tes objectifs et du temps qu'il t'est donné pour y parvenir. Donc un objectif, c'est quantifié, enfin c'est qualifié en tout cas. Donc là, c'est champion d'abord. Après, le reste, on verra. Et après, et après, cet objectif, comment dire, déterminé dans le temps, quoi. Donc sous 3 mois, 4 mois, quoi. Donc prochaine saison, champion. Je pense que c'est déjà le premier truc à faire. Il y a beaucoup de champions, de joueurs qui sont en e-sport, etc., ou de créateurs de contenu qui font pas de rank-aide. Néanmoins, à l'heure actuelle, pour des personnes qui ne connaissent pas leur niveau, qui savent pas trop où ils en sont, c'est quand même pas mal d'aller se jauger en se disant, je peux atteindre le truc qui m'est donné dans le jeu. OK ? Une fois de plus, en revanche, comme je le disais, t'as un BTS, être champion sur Rainbow Six, si on a envie de faire de l'e-sport, c'est à peu près la même chose que d'avoir le brevet des collèges quand on a envie de continuer l'école, quoi. Ça sert à rien. OK ? Mais ça permet de dire, bon, ça permet déjà de faire un tri sur une capacité à atteindre un objectif et à se dire, OK, bah, ça sert à rien, mais il vaut mieux de l'avoir que pas de l'avoir, quoi. Eh bien là, c'est un peu ça. OK ? Donc d'abord le champion, et ensuite on voit sur la partie e-sport. Pourquoi ? Parce que, bon, tu pourrais très bien, demain tu peux faire une lane et tout, machin, quoi. sans problème, quoi. Mais là, à l'heure actuelle, le niveau, tu le sais, ne te permet pas de gagner une lane, c'est pas possible. Ah non, ça le sait. Je voulais faire l'hexagone 6. Tu peux, hein, c'est toujours une bonne expérience, hein. Enfin, là, c'est plus possible parce qu'on est plein, mais... Ouais, je sais. Mais en fait, je me suis dit, on voulait le faire avec mon pote, mais je me suis dit, on l'est pas arrivé jusqu'à Mars. Il est bon, lui ? Oui, Nano, je pense que vous la collez. Mais j'ai joué avec lui, la dernière fois. Nano ? On est tombé en simple. Ouais, c'est Aimo sur... Aimo, oui. Nano et Aimo, c'est les mêmes personnes. Oui, bah j'ai joué avec lui, on est tombé, je suis tombé en simple avec lui. T'es tombé enceinte avec Aimo. Ok. En simple. Ah. En simple. Non, pas du tout. Non, mais Nano et Aimo, c'est pas du tout les mêmes personnes. Ah ouais ? Ouais. Ah. Ouais, t'as pas du tout suivi les héros, quoi. Euh, si, mais tous les noms... Ah, d'accord. Voilà. Pourquoi, Nano ? Tu veux lui mettre une branlée, c'est ça ? Moi, je le défonce. Nano, il a envie de se battre, là. Vas-y, je te brief un peu et tu le niques. Vas-y. Nano, si tu perds, tu remplis le coffre. Non, je le défonce. Il a commencé Rainbow Six il y a un mois et demi. Ok, j'arrive dans 15. Non. Bah alors, t'as peur de perdre. Il a commencé Rainbow Six sur PC il y a un mois et demi, frérot. Merci, LaFabs, pour le fait d'être un nouvel étudiant. Un monstre. LaFabs 7, passé droit au campus. Attendez, la G36, elle a été changée ? Oui. Elle a plus de recul. Ah, c'est fait, du coup. Et le bandit et tout, là, c'est fait aussi ou pas ? Le blitz ? Le blitz, ouais, je crois aussi. Ah putain, mais faut qu'on sorte le truc. Déjà 16% du coffre de rempli, ça avance bien. Ouais, mais c'est la loi de Pareto, les mecs. C'est pareil, hein. Ça va être les 20 derniers pourcents qui vont être... En vrai, c'est pas vrai. En vrai, c'est pas vrai. À mon avis, il y aura des personnes qui vont participer pendant l'event parce que je laisse le cash price et le coffre pendant l'event. Voilà. Pas encore les boucliers. Ah ! Ah, pourquoi ? Putain, ça avait l'air intéressant. Moi, je croyais que ça avait été fait, pourtant. Non, c'est sur le TTS. Ah. Ah. Sous-titrage ST' 501 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 Je pense pas Je pense surtout que ton cerveau est parti dans une idée Où au final t'avais scanné une certaine zone Et que je me suis redéplacé dans une zone Que tu avais considéré comme étant déjà scanné au final Au final t'avais établi Le fait que la partie gauche De ton ouverture de bridge Était la problématique Et la partie droite était safe Ça c'est très Rainbow Six 2022 Enfin depuis 2022 Très agressif Je me replace à des endroits Qui ont été considérés comme étant des zones Déjà scannées Au fait Au final De mon ennemi D'accord Donc je suis venu reprendre une ligne Dans ce jeu de ligne Je suis venu reprendre une ligne Que t'avais considérée comme étant Bon il est à gauche Donc du coup je vais aller jouer sur la porte Etc Etc Alors désolé je parle On va partir du principe que je t'ai droné T'es où ? En haut En haut Mais ça attention Une fois de plus Là il n'y avait pas de mécanique là dessus Bon je mets la tête Mais ça reste le Rainbow Six Tu vois il y a juste à cliquer quoi Non non c'est une erreur Exactement C'est une erreur de De dire ok Il peut se remettre sur un truc Qui a déjà été scanné quoi Il faut toujours que c'était cette logique De dire Où est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il peut faire Etc Pourquoi j'ai pris cet opérateur Je suis débile Moi j'ai pris la même F*** Voilà Oh je t'attendais pas du tout là tu vois C'est bien ça T'es parti du couloir des toilettes Et t'as fait un grand tout droit Jusqu'à la chambre Ouais Ok Bien vu Ça je t'ai pas entendu Ça a marché ? Oui Ok bien joué Comme quoi mon cerveau t'attendait à gauche Je me suis dit Si ton mouvement était pourri J'avais déjà commencé à dire Sa tête va être là Et ça s'entend quoi Ah c'était bien Non c'était bien Ça me surprend Si je suis surpris C'est que j'ai mal joué Après je drone pas Et tout Mais c'est ce qu'il faut Il faut que je sois surpris Par un truc qui est pas Voilà Là c'est très bien Ouais ça fait chier celui-là Ah tu peux en faire des zigzags Mais il va y passer lui Attention à ça quand même Ok Le détail Ça c'est ton snowball effect C'est ton effet boule de neige Tu vas peut-être perdre ton round Tout à l'heure En te disant Merde c'est à cause de ma décale Alors qu'en fait La vérité c'est que c'était surtout Parce que t'as perdu ton round Dès le début du round Bon je vais pas trop regarder la cam Il faut faire Merci. Merci. C'était soit à gauche, soit à droite. Ouais, je t'entends partir, je t'entends courir. T'es rentré au niveau du billard, je sais pas pourquoi t'as utilisé le truc, derrière t'as droné, mais t'avais perdu ton premier drone, c'est ça qui fait que tu perds au final. Une fois de plus, on a l'impression que t'as perdu parce que t'as fait de la merde sur ta décale, machin truc bidule. Mais non, c'est parce que t'as perdu le premier drone, c'est l'effet boule de neige. Au final, derrière, t'es rentré au niveau du billard, t'as droné, tu t'es dit je vais passer au niveau du main, d'accord, à mon avis c'est ça que tu t'es dit. Et derrière, du coup, t'as droné avec le drone au niveau du main. Ton drone est arrivé, mais heureusement je l'entends ton drone. Si ton drone, je l'entends, alors je sais à peu près où t'es, je sais que je peux pas te jouer. J'ai bien aimé le fait que tu saches que j'ai Solis, donc tu fais quand même extrêmement gaffe et que tu drones pas trop loin, parce que je pourrais être niqué pendant que t'es en train de droner. Néanmoins, au moment où tu sors de ton drone, je vais pète ton drone, derrière tu sais plus où je suis. Du coup, tu te dis merde, je te donne une indication au niveau du couloir et du coup tu te dis merde, je peux pas vraiment pousser au niveau du main parce que c'est pas terrible. Je vais pousser dans un endroit où il y a le moins d'angle possible. Donc c'était soit ça, soit la librairie et t'as poussé du coup sur l'autre truc et tu t'es barré en courant et tu t'es dit bah non en fait je réoriente. Mais une fois de plus, se dire j'étais mal placé, c'est pas ça le problème. Se dire le problème, c'est parce que j'ai perdu mon premier drone en fait. Si t'avais eu deux drones alors t'aurais pu me redroner, t'aurais pu te replacer et tu te serais pas fait surprendre au moment de ma décale. Ah mais oui merde, je suis un silencieux sur la G36, en revanche je suis un peu débile moi. Ah ouais. Bon ça va en fait, c'est pas comme sur les TTS, si ? Je crois que si ça fait droite-gauche, on va être chiant. Ah oui si, c'est dégueulasse. Faut que je mette un... Ouais. Moi j'ai mis un compensateur. Un compensateur. Oui oui, c'est très bien. C'est très bien. ah c'est quoi le souci on pourrait jeter dégueulasse et j'avais une mauvaise pose en plus ouais le placement voulu reculer mais c'était trop tard ouais il faut toujours que quand même tu aies la possibilité de swinguer avec un truc pour te protéger quoi là tu te retrouves en plein milieu d'un couloir au final où tu as aucun avantage tu peux pas te tu peux rien faire je t'avais entendu moi je t'ai balancé le drone un peu en mode en mode bait tu casses le tu casses le drone c'est ok mais déjà au moment où tu casses le drone il faut que tu sois dans le cerveau du mec en face surtout que tu n'utilises pas de silencieux sur ton p90 donc tu me donnes exactement la position de la tête avec le bruit plus l'angle sur lequel tu viens de tirer mon drone malheureusement en plus on est en 1v1 donc l'utilité de tirer un drone du coup ça peut être utilisé comme bait juste pour que tu tires mais surtout pour que tu me donnes ta position au moment où je décale je sais où tu es et je sais que tu es dans la résonance et le bruit fait que je sais que tu n'es pas dans les toilettes c'est que tu es trop avancé au final du coup je décale j'ai le pick advantage et toi tu as rien pour te protéger tu perds le duel là c'est le placement qui se joue là c'est ton placement pète les drones surtout quand tu as solis joue moins sur mes inserts en plus c'est pas normal que le le c'est pas normal que le bait marche c'est tout gros C'est parti. C'est parti. Elliot fait ses droits au campus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu es tout seul, là ? Oui, je t'ai entendu, là. Il faut jouer l'objectif, là. Merci Elliot pour les 7 mois. Merci H-Tiger pour les 15 mois. Serunos pour les 2 mois. La Fabs pour le fait d'être un nouvel étudiant. Robif pour la thune. Attention à l'effet tunnel, du coup. Tu vois, là, on est concentré. On se dit, on met beaucoup de... Tu vois, il peut y avoir le stress qui monte, etc. Mais on ne doit pas avoir l'effet tunnel. Il ne peut pas y avoir le fait d'oublier tous les détails. Tout à l'heure, on parlait du pistolet utilisé par le mec et le drone, etc. Mais il faut aussi essayer d'avoir une bonne gestion du temps et un bon droning et tout. Quitte à prendre les choses par étapes, la gestion de savoir où est l'objectif et où est-ce qu'il est le bonhomme, sans que moi, je sois trop loin quand je vais perdre mon drone, par rapport au temps, ok ? Et de s'adapter par rapport au temps, au final. Voilà. Si j'ai 2 minutes et j'ai encore 2 drones, bon bah, j'ai le temps. S'il reste 15 secondes et que je n'ai plus de drones, bon bah, je n'ai pas le temps. En revanche, le fait de mourir, de se faire avoir par le temps sans essayer, ça, c'est insupportable. Dans le pire des cas, tu aurais dû faire un grand tout droit. Tout à l'heure, quand tu étais sur le catwalk sur le garage, je t'ai dit, vas-y, go ! Tu vois, et ça, je n'aurais pas dû avoir besoin de te le dire. Tu aurais dû te dire, attends, 8 secondes pour aller jusqu'au catwalk, faire les 2 derniers kills, ce n'est pas possible. Vaut mieux mourir à 30 secondes en ayant vraiment essayé que d'être poussé par les 15 dernières secondes et au final, de se rendre compte que, bah, dans tous les cas, ça ne sera jamais passé, tu vois. Oui, c'est vrai. T'es où, du coup ? Enfin, au bas, tu me dis. En bas ? En bas, en bas, ouais. Mais parce que, je n'arrive pas à tarder, je te fais la forme. Quand je parle, en rique générale, c'est que... je ne joue pas. tu veux me voir ? Non. Ah, tu ne m'as pas vu. Ah, il ne faut jamais jouer à ça avec moi. Jamais. Jamais, 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 jamais. Pour moi, ça, c'est à Wolak. Je sais exactement où est la tête quand on fait ça. Tu tires, tu me donnes le son, tu connais la map, et puis, du coup, moi, j'ai un silencieux. Et toi, tu n'en as pas. Quelle est la différence entre les deux ? Il n'y a pas le marqueur blanc. Exactement. Du coup, on ne joue pas dans la même cour, tous les deux. On ne joue pas au même jeu. Moi, je n'ai pas trop de risques, au final. Toi, du coup, tu étais où ? Tu étais derrière le camion, au niveau de l'avant du camion, non ? Ouais, c'est ça. En plus, je ne connais pas très, très bien les deux sur cette map. Je n'ai pas beaucoup de jouets de ouf. En l'occurrence, là, je t'aurais collé la même sur n'importe quel truc. Donc, attention, du coup, au fait de se dire « Ok, j'ai le droit de tenter un petit travers, mais je dois me mettre dans la position du mec en face, quand même, qui a la possibilité de... Bah, je lui donne une indication de ouf ! » Je lui dis « Où est ma tête ? » En plus, j'avais fait un trou. Sur Rainbow Six, faire un trou, ça veut dire qu'il y a un tunnel de son. Donc, le son passait. Et quand tu as le son plus les traits tout droit, là, c'est pas difficile pour les gens qui sont habitués à Rainbow Six de trianguler et de savoir où est la tête. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est du domaine du naturel, pour le coup. Plus la connaissance des lignes, par exemple. Là, j'étais pas dessus, quoi. S'il avait été là. Mais ça, pour le coup, ça, c'est vraiment... Du parker. Il fallait être là, quoi. Fallait pas... Si je tombais dans l'étagère, j'aurais l'air con. Sous-titrage Société Radio-Canada Je lui laisse son drone. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, propre. Pourquoi t'as décalé ? Parce que j'avais l'info que t'avançais sur mon drone qui était dans le petit sas. Ok. Et parce que j'étais dans une position défavorable, aussi. Oui, parce que t'avais pas la décalé. Et j'avais... Je me retrouvais comme un con, comme toi, en plein milieu, de nulle part, là. Ouais. Je pouvais pas me barrer, quoi. Sur le premier round. Enfin, sur le round de ta l'or. Non. Merci, Supra, nouvel étudiant. Vous êtes des monstres, les amis. Et n'hésitez pas, si vous avez un euro à mettre dans le coffre, pour passer droit au tournoi. Moins d'exclamations coffres, les petits loups. Je suis en bas, on peut avoir. Ouais, c'est bon, c'est bon. Là, je parlais pas, donc... Je l'ai droné. Sous-titrage ST' 501 On va voir s'il vient me chercher. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Ouais, t'étais blanc ? Ouais, j'étais blanc, ouais. C'est compliqué. Pas facile. Mais j'ai tiré volontairement avec l'arme, qui est assez... qui est assez relou, tu sais. Il est passé loin, C4, ou pas ? Euh... Que veux-tu que je réponde à ça ? Si j'avais bien entendu le son de TPA ou pas, que j'avais aussi bien spatialisé... Mais tu l'as, la réponse. Bah, je t'ai pas tué, non, mais si c'était... Voilà, c'était bon. Pas loin, quoi. Non, non, il n'y a pas de pas loin dans l'à peu près. Tu le veux ton drone ou pas ? Ah, tu l'auras pas. Ah, ouais, tu feras gaffe. Ok. Donc, il n'y a pas de... À peu près, sur Rainbow Six. On s'en fout qu'il soit loin ou pas loin, etc. Et de te dire, ouais, c'était pas mal. Non, c'est de la merde. Voilà, c'est tout. Si tu m'avais eu, en revanche, GG, quoi. Et si tu veux vraiment savoir à combien de nantes, j'étais à 4 mètres, quoi. Ce qui est énorme sur Rainbow Six. Donc, non. Après, Tu Barrao, utilisé au plafond pour voir les pieds, moi, je le fais parce que je suis streamer, tu vois. Et c'est marrant de faire du contenu, quoi. En soi, c'est pas le... Tu Barrao en 1v1, c'est de la merde. C'est pas un truc opti. Ok, prends du Lésion, prends de la Solis, prends de la Zamie, prends du Fenrir. Là, on discute, tu vois. Ok. Ying, c'est casse-couilles et tout. Mais Tu Barrao en 1v1, please, quoi. C'est un truc pour défendre les T1, Tu Barrao. C'est pas un truc pour garder les gadgets, pour les pieds et tout. Nein, nein, nein. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a la porte, il y a le mur T1 du garage, tu ne l'as pas pété. Le mur de la gym. J'ai fait un trou de rota, tu ne l'as pas pété. L'autre côté, tu ne l'as pas pété. Tu arrives par la seule porte, qui en plus est dégueulasse, si on connaît bien Rainbow Six. Elle est un peu dégueulasse cette porte. Donc, je veux bien qu'on se la colle. Mais quitte à prendre le temps, parce que tu es arrivé à 23 secondes de la fin et que tu es arrivé à cette porte à 23 secondes en ayant pris l'info parce que j'avais vu, tu étais en bas de la laundry et tu avais mis ton drone qui était visiblement sous la voiture. Et là, tu t'es dit, j'y vais, ok ? Mais fais-moi douter, tu vois. Va mettre des charges à droite, va mettre des charges à gauche. Il faut que tu puisses réduire un petit peu le champ des possibles et que tu me fasses un peu douter au final. Il faut que je sois ta proie, tu vois. Il ne faut pas que j'ai l'impression de me dire, bon, quand est-ce qu'il arrive ? Parce que là, on se fait chier, quoi. En fait, en prenant échange, je me dis que si je prends les charges, tu vas m'entendre et je vais me prendre un travers. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Mais bon, du coup, tu es en attaque. Tu peux changer, quand même. Tu aurais très bien pu voir à la limite que j'avais Solis. Tu prends une H, tu prends une Zofia, je ne sais pas, un truc. Tu fais des lignes, tu vois. Tu essaies de me faire bouger un Ace au pire, comme tu l'as fait tout à l'heure, ce qui n'est pas si mal à la limite. Voilà, quoi. Oui, bien sûr. Il faut essayer de me faire bouger. Là, c'était un peu... Après, c'est un V1, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il faut que je devienne tape-roi, tu vois. Bon, là, ça a pris un lésion, par exemple. C'est bien, déjà. Déjà, là, on se la colle, j'aime bien. Là, t'as failli mourir. C'est quand même... Il y a deux fenêtres, frérot. Comment est-ce que tu peux être surpris par le fait que je te décale à la deuxième ? Tu vois ce que je veux dire ? En fait, j'ai voulu décaler à l'autre. Bah, je sais bien. Mais bon, tu t'es mis à la première, tu t'es dit machin. Le seul truc, c'est que si tu connais la map, après, si tu ne connais peut-être pas la map, l'autre fenêtre, elle n'est pas tout à fait pareille. L'autre, elle te permet... L'autre, elle te permet de... L'autre, si je volte, tu me tues. Oh ! Ok. Je joupes la tête. Et tu bouges, surtout. Ouais, j'ai bougé, ouais. J'aurais pas dû bouger, je pense que tu m'entends pas. Non, jamais. Je savais pas que t'étais là. Je pensais que j'étais au niveau de ton trou de rota que t'avais fait. Bon, c'est pas grave, on est en train de parler. Mais... Ouais, ouais. Tu peux pas être surpris par un truc aussi obvious qu'il y a deux fenêtres. T'avais renforcé le mur de gauche. Ok ? Ça allait se jouer sur ces deux fenêtres, tu vois. Et il y a un ou deux placements qui te permettent de dire est-ce que là je suis bien ou est-ce que là je suis pas bien, tu vois. J'anticipe les deux... J'anticipe les deux... J'anticipe les deux, comment dire, les deux... Ce qu'il peut faire. Il y a une fenêtre par laquelle je peux regarder et on peut jouer sur le pic, ok ? D'accord ? Il y avait une fenêtre sur laquelle on pouvait se piquer, on pouvait jouer, on pouvait jouer. Et l'autre fenêtre par laquelle, si je rentre, je suis mort. Parce que mon vault fait que je me retrouve au milieu d'un mur et en face de moi c'est ouvert. Bon, je sais que t'es pas en face de moi. Mais faut que j'ouvre totalement ma ligne à 90 degrés, voire même à plus au final. À 100 degrés, 120 degrés sur mon arrière gauche. C'est dégueulasse. Et il faut que t'arrives à te dire ça, tu vois. Pour te placer en disant mais non, mais jamais il va me jouer là, tu vois. Jamais il... Il va jamais passer par cette fenêtre en l'occurrence. Donc de facto, je vais me placer à un endroit où je suis bien et où je vais l'enculer au niveau de la fenêtre de droite. En revanche, j'aurai toujours la possibilité d'intervenir si à un moment il décide de quand même vault par la fenêtre par laquelle il n'a pas le droit de vault, quoi. Là, cette fenêtre, je n'ai pas le droit de vault par cette fenêtre. Après, je balance des smokes et tout, mais je n'ai pas le droit. Ok. Bon, là, pour le coup, on parle vraiment du détail, mais bon, c'est le truc de R6. Pourquoi est-ce que cette fenêtre, on n'a pas le droit de vault ? Pourquoi est-ce que d'autres, on pourrait avoir le droit de vault ? Enfin, pas le droit de vault, je veux dire, mais pourquoi est-ce que cette fenêtre, elle devient injouable ? Pourquoi est-ce que l'autre fenêtre est jouable au final ? Quels sont les éléments, quels sont les endroits qui te permettent au final d'être plutôt bien ? On peut parler de la salle de bain, là. On peut en parler pendant une demi-heure. De où est-ce qu'il fallait se placer pour être à peu près agréable et tout. Le problème, c'est que quand tu vois des streams de joueurs de Rainbow Six, tu ne vois pas ça. Ce que tu vois, c'est un joueur qui avance et qui fait des kills. Et tu te dis, waouh, c'est incroyable, tu vois. Mais le positionnement, son positionnement, le truc qui a fait qu'il a fait deux pas en avant, deux pas en arrière, ou qu'il s'est arrêté à l'endroit précis auquel il s'est arrêté, c'est ça qu'il fait. Surtout, beaucoup de choses sur Rainbow Six. Beaucoup plus que son aim, au final. D'accord ? Oui. Oui, parce qu'on se voit, tu as peut-être réajusté. Non. 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 En règle générale, si le crosshair placement est bon, ça on en parle. Le crosshair placement, c'est important. Il ne peut pas être dans les chaussettes. Si le crosshair placement est bon, et que le placement est bon, alors normalement, de facto, le aim est bon. Sur Rainbow Six, il n'y a pas besoin de faire des flics de ouf. OK ? Si mon placement est bon, ma lecture du jeu est bonne, et mon crosshair placement est OK, de facto, le mec vient dans mon viseur. Ce n'est pas à moi d'aller dans le sien, quoi. OK ? Oui, 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 oui. Vous n'avez pas besoin de beaucoup. Non. J'ai la souris, normalement, c'est la tête, elle arrive directe, quoi. Exactement. Exactement. Par exemple, là, c'est pas normal que c'est moi qui gagne le duel. Sur le dernier duel, là, par exemple. Tu vois ? C'est un duel... C'est un duel que je ne dois pas gagner. Je suis là, si jamais... Ah oui, merde ! D'une dernière. Swish, qu'elle... Oh, le coffre, ça se remplit, bordel. Merci, Kheur, pour le fait d'être un nouvel étudiant. Merci, Robifle. Attends une seconde, du coup. Robifle pour les 1€... Pour les 2€... 2€ au cœur. Et il y a eu des gens qui ont mis Swish. Aujourd'hui, Swish. Cast, Swish, Swish. Kipchi. J'ai imaginé. Mais là, il y a beaucoup de... Franchi... Je ne sais pas qui c'est, lui, je ne l'aime pas. Mais Franchi aussi. Je pense qu'il parle du joueur des valeurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Par contre, je risque de perdre la cam parce que je n'ai plus de batterie. Euh... Voilà. Eh, si c'est toi, Swish... Attends, attends une seconde. Si c'est toi, Swish, tu viens ou quoi ? Tu peux venir ? Si, si. Non, ce n'est pas rémunéré, les gars. Désolé. À moins que tu arrives à me faire rediscuter avec Ubisoft et qu'ils filent un chèque, mais je ne crois pas les masses. Euh... Si tu veux... Ce serait avec le joueur. Bref. Après, il faut respecter le truc de... Il faut remplir le coffre, quoi. Deux euros, c'est... C'est surtout la problématique du logement. Bah ouais, c'est le problème. Ça, c'est le problème. En fait, c'est la problématique de la thune, quoi. Paris, l'avantage, c'est que c'est simple d'y aller. Et il y a plein d'options. C'est simple d'y normir. Il y a plein d'options. Mais c'est pas cheap. Ça, c'est un peu relou. C'est pas cheap. Parce qu'en covoiturage, bon... Pareil, ça peut... C'est vraiment... Merci, Sony, nouvel étudiant. C'est toi, tout à l'heure, le fit Sony, là. Et merci, Nocfit, pour le fait d'être un nouvel étudiant. Vous êtes des morts, les amis. Mais ouais, bref. Autrement, tu fais l'AGA ou pas ? Il lit le chat. Ouais, je lis le chat. Mais c'est que... Salut mon beau. Comment ça ? Mon beau, frérot. Salut mon beau. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Hein ? Dis-lui, salut ma belle. Ouais, ouais. Non, Tizox78. 100% mec, ça. En vrai, je laisse ma place volontiers. Même si des gens... Attends, attends. Déjà, le cast, attends, je veux pas que ça pose de problème, quoi. Il y a aucun... Quand bien même les personnes mettent 16 000, etc. dedans, euros, tu vois, le but du jeu, c'est pas de faire forcément... Ce serait qu'il y ait une rotation, tu vois. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une rotation. Après, c'est facile à demander pour moi. C'est peut-être facile à dire. Mais j'ai envie que ce soit un truc cool, quoi. Même moi, s'il y a un moment, j'ai envie de dire... Bon, les gars, je vous laisse le cast. Allez-y, occupez-vous du cast, quoi. Mais j'ai envie qu'il y ait une rotation. Donc bon, je pense qu'il y aura moyen de, tu vois. Ok, tout à l'heure, j'avais pas terminé ma phrase, mais je m'en rappelle, c'était une phrase que j'avais commencé il y a 23 minutes et je t'ai dit, tu te souviens de l'arme ? Euh, oui. Ok, j'ai quoi comme opérateur ? Un retir ? J'ai pas entendu. Bah ouais, mais ça, c'est pas normal, frérot. Tu vas voir, t'inquiète. T'inquiète pas. Tu vas voir. Je pense que c'est Ying, mais... C'est ce qui est en train de faire. C'est ce qui est en train de faire. C'est ce qui est en train de faire. Un tât de la de l'arrière. J'ai pas réussi ! Ma rota elle a pas voulu voler ! Eh bah ça joue dans les détails poulet ! Qu'est-ce qui s'est passé du coup sur ta rota ? Euh je sais pas, elle était buggée ! Non ! J'arrivais pas à passer dedans ! Non, redis la phrase ! J'arrivais pas à vault ! Non ! Elle était buggée, j'arrivais pas à passer dedans ! J'ai mal lancé ? Ouais ! C'était de la merde ! Parce que je l'ai vu sur la kill cam, ta cam ! T'as laissé un trottoir frérot ! Attends, t'as laissé un trottoir des Champs-Elysées ! 27 cm, on a bien vu mon gars ! Alors à la limite, à l'époque où on le laissait volontairement pour Twitch, je veux bien ! Et son drone qui pouvait pas sauter ! Mais là y'avait pas l'intérêt ! Non, t'as raté ton impact ! Et quitte à rater une impact les amis, il vaut mieux qu'elle soit un peu trop basse, qu'un peu trop haute ! Vaut mieux s'accroupir ! Hein ? Sur Rainbow Six, que de devoir euh... Que de devoir vault ! Non mais c'est vrai ! Désolé, j'ai regardé pas de ça ! Je l'ai vu un ! Mais si des gens demandent ce que je casse avec toi, peu importe ! Mais j'ai mis la barre de don et j'ai mis une commande sur mon stream pour soutenir l'initiative ! Bah écoute, ça fait extrêmement plaisir Swish ! Vraiment c'est cool ! Et si tu veux venir, bah écoute, tu viens ! Effectivement, en revanche... Oui bah oui, le... Le... Je le... Je... Même mon staff, j'ai dit la même chose à Frenchy, personne n'est effrayé ! C'est hyper dur de joindre les deux bouts ! Euh... Il faut qu'on fasse absolument 100% et ça nous permet d'être break even ! C'est chiant on le reload hein ! Un peu vrai ! Ok, comment je savais que tu reload ? Parce que t'as entendu vu que j'ai des... Non ! J'ai pété la tête ! Ouais ! Et que j'ai envoyé un spray ! Ok, t'as fait l'armée ! On t'a expliqué ce que c'était le drill boite de conserve ? Quand t'as tiré au FAMAS ? Bah c'est dès que je balance toutes mes cartouches, après forcément je recharge ! Exactement ! Tu prends un réflexe qui est pas bon ! Le drill boite de conserve ! Normalement c'est un truc qu'on t'apprend quand tu passes le moniteur à ISTC à l'armée ! On t'apprend ça ! Un cow-boy un jour qui avait l'habitude de toujours remplir et de vider ses cartouches de son revolver à l'intérieur d'une boîte de conserve ! Et un jour au final il y a une bank robbery, un truc de banque là... Comment on appelle ça ? Un vol de banque là ! Et du coup il est tellement habitué à avoir sa boîte de conserve avec lui qu'il se baisse et ça lui coûte la vie ! Parce qu'il avait tellement drillé en ayant toujours le même truc que c'était devenu un mécanisme ! Et il a fait merde ! Et c'est devenu un truc qui s'appelle la légende urbaine du drill boite de conserve ! Et toi, ça c'est un truc que tout le monde fait sur Rainbow Six ! On reload à la fin d'avoir cassé un truc ! On tire, on casse-casse-casse-casse-casse ! Reload ! Là ! Et tac ! Tu vas reload ! Est-ce que tu l'as fait au moment où j'ai dit tac ? Bah oui ! Voilà ! Et bah ça c'est un truc de Rainbow Six ! Et ça c'est un truc de conditionnement qu'il faut réussir à perdre ! Moi je fais jamais ça par exemple ! Tu regarderas sur mes streams en règle générale... J'ai bien joué ! Je pensais que tu étais reparti à gauche ! Pas du tout ! Non c'est bien ça ! Propre ! 75 versions pour cette légende ! Ouais ! Bon après la légende effectivement ! C'est pour ça que je dis ouais ! Est-ce que c'est un mec aux Etats-Unis et tout ? Qu'est-ce qu'on en a avant ? On s'en fout ! Mais c'est vraiment l'importance... Merci encore Switch poulet ! Je suis désolé je fais plein de trucs à la fois ! Euh... Mais c'est l'importance du... Tiens je vais faire mon bolo ! C'est l'importance du... C'est la compréhension du conditionnement quoi ! J'adore faire ça ! J'adore sortir dès qu'un mec casse une barrière ! Ou là renforcer dans la logique de provocation ! En disant... T'as vu j'ai le temps de renforcer ! Parce que je suis quasiment sûr que t'es en train de reload ! Parce que t'as utilisé toutes tes cartouches parce que t'as pété une fenêtre ! Donc faut pas hésiter à la limite à anticiper ça ! Et à se dire bah non je vais pas tirer toutes mes cartouches ! Et j'attends tu vois ! Ok ! Pareil pour le lancer de drone tu vois ! C'est pour ça que la plupart du temps... Bon maintenant les gens le font de plus en plus ! Mais le lancer de drone... Le fait de lancer le drone et de plus être en mode avancé ! Et d'être en mode avancé ! Avant... Si les gens lançaient le drone alors je rentrais à l'intérieur de ma caméra de drone ! Si je rentre dans ma caméra de drone du coup je peux décaler ! Du coup avant ça déclenchait en 2017-2018 ! Beaucoup de gens qui lançaient un drone ou voyaient un drone arriver sur eux... Ils savaient que le mec était en train de drôner de facto ! Ils ont mis l'option ensuite où tu pouvais lancer le drone et rentrer ou ne pas rentrer dans le drone ! Mais cette option là elle est assez emblématique ! Elle est assez symptomatique justement de ce problème de conditionnement ! Maintenant les gens après baitaient... Justement en envoyant un drone et en décalant sur le drone parce que justement le mec en face... J'anticipe le fait que justement il décale au moment où il voit mon drone arriver ! Je sais pas ce que j'ai comme skin là... T'es en haut ou en bas ? En haut ! Ok ça devrait pas être très long ! Y'a un anneau qui attend dans le salon ! Ouais après je... Tu veux affronter un anneau ? Allez pourquoi pas ! Ok ! C'est parti ! Bien joué ! C'est bien j'ai pas drôné c'est ma faute ! J'ai même pas utilisé mon cracal ! Moi j'ai pas bougé de la manche hein ! Y'a moyen d'être move ? Je me mute aussi TKT ! Pfff ! Pas du tout ! Absolument pas ! T'es qui ? Eros ! Qui es-tu ? T'es qui dans l'e-sport ? Tu joues tout le temps silencieux ? Non ! Parce que ça me fait rigoler ! Parce que j'aime bien mettre des travers en live ! Donc pour euh... Donc pour euh... Pour éviter de... D'aller ma position ! En vrai c'est pas le truc le plus efficace ! En vrai c'est pas le truc le plus efficace ! Merci Jessie ! Merci Jessie ! Baiser d'H ! Merci beaucoup ! Mademoiselle peut-être ? Merci beaucoup ! Jessie ! Ok t'as pris H ou RAM, t'as la R4C toujours ! Non ! T'as pas l'air R4C là ? Non ! Ok ok ! Bah m'en dit pas plus ! Tu vois comme quoi ! Putain ! Ace quoi ! C'est pas l'air ! C'est parti. C'est parti. J'aurais dû foncer d'air le truc en pierre. C'est parti. Ouais. Ok. Volt. À partir du moment où tu voltes, pour beaucoup de raisons, tu perds un avantage. Ok ? Alors, on s'en fout, c'était la fin de l'animation. T'avais déjà ton arme au moment où t'avais arrêté de volt. Mais tu me donnes une indication. Ok ? Moi, je savais où t'étais. Je savais que t'avais des cas larges au final. Je savais où t'étais tête avant de l'avoir parce que je sais que... Ok, il a volt, donc il fait cette animation-là. Donc, il est à peu près à cet endroit-là, tu vois ? Donc, je décale en mode, bannière, je vais être à 90 par rapport à lui. J'ai le pick advantage. Il ne peut rien faire. N'hésite pas, au final, à partir de... N'hésite pas, parfois, à faire du zèle, tu vois ? T'aurais pu mettre deux clés morts, à la limite, à la porte. T'aurais pu faire un autre trou avec le Ace pour être sûr et certain que ce soit un trou parfait, tu vois ? Pour être sûr et certain de... Bah, que ce soit pas un trou volté. Ça joue sur ce genre de détail, ok ? Un trou volté, c'est dégueulasse, ok ? Un mec qui fait, dans une équipe professionnelle, qui fait un trou volté, il se fait virer, en fait. On lui dit, bah, écoute, non. Et il va dire, ouais, mais c'est presque un trou. Mais nique ta mère, en fait. C'est un trou volté, c'est dégueulasse. C'est pas le même jeu, en fait, hein. Donc, bah, non, en fait. Genre kayak. Genre kayak le débile. Ah, j'ai eu l'AQ quand même, cette fois-ci. Je commence à bien connaître House. Oh, ça va. Commence à venir. Euh... Hum... Hum... Ah... Oh... Oh... Ah... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, il fallait quand même que j'aie le temps de proc quoi. Je me suis dit les grenades on deny et on est bon quoi. C'était bien, c'était bien. Tu m'as fait danser au final. Du coup, je savais pas trop. J'ai balancé une grenade devant et une grenade derrière. Bon, je drone pas et tout. Je fais des grosses grosses erreurs volontairement. Mais non, c'est très propre. Au final. Après, je savais où t'étais quoi. Faut essayer de... T'as l'heure, tu m'as surpris tu vois. T'as l'air bon ? Ouais. T'as l'air bon. Bon. On va lui laisser le drone. Il va arriver par là. Sous-titrage Société Radio-Canada Attention que les morts. Vas-y, je m'attendais pas. Bah... J'allais aller à la fenêtre en plus. Tu savais que j'avais Solis. C'est fort Solis. Ah merde, j'avais pas... J'étais muté depuis tout à l'heure. Je suis débile, autant pour moi. Tu savais que j'avais Solis quand même. Ouais. Mais c'est pour ça que j'essayais de jouer avec en fait. Oui, c'était pas mal. Ok, mais il faut... Une fois que t'es en train de jouer et de mettre en place ton stratagème, stratagème, il faut te dire... Il faut essayer d'imaginer qu'est-ce que moi, je peux avoir comme information. Par exemple, mettre des clés morts en 1v1 sur une Solis, c'est pas forcément un gage de qualité, quoi. Alors là, j'étais pas sûr de rater... Parce que, en plus, t'étais tourné du bon côté, pour le coup. Et je pouvais pas savoir de quel côté t'étais tourné. Je suis content d'avoir réussi le move pour te faire comprendre que... Attention, Solis plus Clémor, tu vois ce que je veux dire ? Pareil, Tubarao plus Clémor, bon, c'est rarement utilisé comme ça. Mais bon, ça les deny. Enfin, je sais pas, avec le nerf, peut-être plus, mais... Attention, quoi. Il faut toujours être dans une logique de quelles sont les informations que j'ai. Ok ? Mais quelles sont les informations qu'il a ? Et troisième élément, quelles sont les informations que je lui donne ? C'est pas simple. Mais le 1v1, c'est un jeu d'infos. Parce que là, ça joue pas sur l'AIM, quoi. Ah pardon, mais un PTDR Kayak, il fait pas de trou déjà. J'avoue, quand il rentre pas et tout. Oh, j'ai pris Ying, je suis un peu un fils de pute. Pris Ying ? Ouais, exactement. Ouais, j'ai pris Ying. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Et quelle heure putain ? 22h ! Ça m'apprendra à lancer tard. On rend le nou 6-4, c'est tryhard après pour Gadjo. Ah ouais ? Pourquoi vous jouez avec lui non ? Il faut juste qu'il se mette la gueule dans l'écran quoi. Et pas qu'il soit dans une stratégie de l'à peu près. Attends il y a eu quoi comme ban ? Solis, machin. Bon il va s'attendre à la Ying pour le coup. Bon je peux la prendre quand même. Ça, ça va le faire tilt. En revanche il a pas l'air de rager, ça a l'air d'être un mec posé. Il peut être bon sur R6, il a le bon mindset je pense. C'est bien ça. C'est très très bien d'être parti plus revenu. Du coup ça m'a mis le doute. Attends il y a qui comme opérateur ? Il a enlevé Solis ? C'était quoi ça comme opérateur ? Lésion ? C'était quoi cet opérateur là qu'il avait là ? On aurait dit Solis quoi. Shotgun, lésion. On a l'air. C'est parti. On a l'air. C'est bien, il a fait un trou de retard. Et il bouge plus, mais il est derrière l'étagère à gauche. Très bien, il est passé par le trou de rotation qu'il avait fait avant. C'est bien. Et tout ça, ça part sur le trou de rotation. C'est nickel ça. Il se laisse pas niquer et tout. Il s'est quand même laissé blanchir quand même. Mais c'est chiant à jouer en même temps. Qu'est-ce que je peux faire pour le faire chier ? Fenrir c'est quand même bien relou. Depuis tout à l'heure je les place pas les trucs. Là c'est pas mal quoi. En revanche ça décale plus la merde. Mais bon, ça va. Ça reste le placement qui est important. Le drone va arriver par l'escalame dans 3, 2, 1. Découverte. Non ? Ok. 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 C'est parti. Ils perdent pas ces drones. 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 Il a vu mon bras ? Il a vu mon bras. Après, j'ai mis le fil barbelé à droite et la pré-shot en entendant le fil barbelé se poser. C'est pas possible, c'est pas possible. Ah mais non, il va pas de cheat. Il va pas faire un coaching avec un brolek. Mais j'avoue, ça faisait chelou. En revanche, si je me concentre pas, il va gagner et là c'est bien. Ah mais c'est toujours les anciens blitz du coup. Il est où vous pensez ? En bas ? En haut ? Je peux me faire tuer. Ah bah non, il n'y a pas celui-ci. Oh putain, j'ai déjà droné en banan ? Il faut que j'arrête la création. Il faut que j'arrête la création. J'avais envie de mettre un petit one-tap, one-tap snipe là. Ok. Il y a la porte. Là. Bon, ça c'est put pour le coup. Ah les blitz ! Ah le blitz c'est putain. Mais son erreur du coup, c'est sachant que j'ai été sympa parce que je suis pas rentré en bas de, par en dessous tu vois. Je suis pas rentré en dessous. J'ai droné, j'ai pas droné. Il aurait dû me contest sur la fenêtre. Et ça il faut qu'il comprenne. Merde, je sais pas comprendre. Il faut qu'il comprenne qu'il doit me contest sur l'entrée en fait, tu vois. Un blitz, tout le monde s'en plaint mais il y a très peu de personnes qui en jouent dans les nouveaux joueurs. Bon, les drones le top. Un blitz, tout le monde s'enlève. Un blitz, tout le monde s'enlève. C'est ce qu'il joue direct. Il a pris une Ying ? Ah four, il a trouvé un contenu biohazard. ... 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